Et bonsoir, bienvenue dans le chat, bienvenue à tous, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette soirée exceptionnelle des laissons jetés sur du Monster of the Week, avec du très beau monde autour de la table, toujours avec Basile en tant qu'EMJ, vu que c'est du Monster of the Week, vous avez l'habitude désormais, et autour de la table qui vient compléter notre équipe habituelle de Mayal, Images et Ibilia, j'espère que vous allez bien, nous avons Linkus, comment vas-tu ? Bah écoutez, ça va très bien, moi je suis, je vais pas vous mentir, je suis un peu hypé d'être là moi, d'être un joueur de Monster of the Week, en plus Basile, donc autant vous dire, la première fois que je vais jouer avec Basile en meneur de jeu, donc ça va être une petite dingue, en vrai j'ai vraiment hâte, et j'ai un personnage qui est vraiment cool et tout, donc j'ai eu l'occasion de regarder un peu des extraits des précédents épisodes, donc je sais dans quoi je m'engage, donc voilà. Donc il est prêt à incarner la cinquième roue de la 4L. Et bah parfait, bah du coup Basile, je te laisse la main, comme ça on commence assez rapidement, à moins que t'aies des choses à dire pour introduire. Si, petit rappel d'ailleurs pour vous dans le chat, si, on est toujours partenaire de Dear Villagers pour le jeu, le maître du donjon de Neulbuck, donc n'hésitez pas à faire point d'exclamation sponso pour aller voir le lien, et vous achetez le jeu si vous avez envie de vous l'acheter, parce qu'il est très très cool, et quand vous l'achetez, il y a 25% qui revient à l'association des Dessons Jetés, donc ça nous aide en plus, voilà. C'est beau ça ! Du coup, on va faire, si jamais des gens ne sont pas venus, un très très rapide rappel du système PBTA, et puis après on démarre. Le système PBTA, c'est enfantin, facile comme tout. Vous avez simplement besoin de 2 D6, et vous avez sur votre fiche de personnages une caractéristique, sur laquelle un bonus, sur lequel vous pouvez ajouter. Si avec vos 2 D plus bonus, vous faites 10 ou plus, vous avez parfaitement réussi votre action. Si vous avez fait entre 7 et 9, il va y avoir un petit grain de sel qui va se glisser dans la réussite, et en dessous de ça, vous allez échouer. Mais dans Monster of the Week, quand vous échouez, vous cochez un point d'expérience pour prendre du galon ensuite. Donc c'est un jeu où rater, c'est cool. Et il y en a que ça connaît plus que d'autres. Les quelques petites spécificités à côté de ça, les points de chance. Les joueurs ont des points de chance qu'ils peuvent décider d'utiliser pour réussir leurs actions, mais quand leur jauge de chance est vide, eh bien, peut-être que des petites choses imprévues viendront se glisser dans l'aventure et leur jouer des tours. D'ailleurs, on réinitialise tout ce qui est chance, dégâts, tout ça. Tout à fait. Vous repartez à 0 sur 1. Le galon aussi ? Non, les points de galon, si tu n'as pas fini... Si tu n'es pas arrivé au bout pour prendre du galon la dernière fois, rassure-toi, tu ne repars pas de 0. Cool. Sinon, on ne gagnerait jamais. Il fallait chaque fois faire 5 ou 6 échecs dans les parties. Ça serait un peu compliqué de monter de level, de prendre des compétences et tout. Ça serait un peu galère. Il faut être nul. Ça se fait très vite. Il suffit de rater 5 fois. C'est pas nul, c'est malchanceux. Il y a des joueurs spéciaux à la table. C'est plus de malchanceux, oui. Et bien, nous allons donc partir, comme je le disais, au musée. On va partir au musée de West-Île puisque nos quatre lycéens sont actuellement en visite. Ils sont en visite car il se tient une petite exposition sur l'Egypte antique. Vous êtes accompagné de votre prof d'histoire Monsieur Jackson, Daniel de son prénom, et des autres élèves de Terminal qui écoutent attentivement les explications d'Iris, la jeune guide du musée. Vous êtes pour le moment devant une vitrine qui contient une balance en or gravée avec des hiéroglyphes et elle vous explique ce en quoi elle consiste. La psychostasie, une pesée de l'âme est une étape essentielle que le défunt doit passer pour renaître dans l'au-delà. Introduit par Anubis, le défunt se présente devant Osiris. Son cœur est posé sur un des plateaux de la balance. mat ou son symbole la plume blanche reposant sur deuxième plateau. Thoth surveille la pesée et consigne les résultats sur une tablette. Le défunt doit y faire sa confession. Vol, agression ou promesses non tenues sont autant de mauvaises actions qui risquent de lui interdire l'entrée du royaume d'Osiris. Elle finit son explication et... Écoutez, pas mal d'élèves commencent à lui poser des questions. Le professeur est également lui très très à l'écoute de ce qui se passe. L'ambiance est studieuse et le groupe poursuit sa visite dans les allées du musée. Mais alors que vous marchez un peu à l'arrière du groupe, après vous êtes attardé sur un bas-relief représentant le panthéon égyptien, vous prenez un peu vos distances et vous êtes tous les quatre dans l'aile du musée. Qu'est-ce que vous faites pour le moment dans ce musée ? Est-ce qu'on a eu des devoirs ? Est-ce qu'on a eu des desserts ? Vous n'avez pas eu de devoirs non. On est dans l'aile Égypte ou Antiquité ? C'est une exposition temporaire donc c'est entièrement dédiée à l'Égypte pour le moment. On touche à tout. On touche à rien. Je vais être la seule à être sage. Lénus, aide-moi. Et bien alors moi je suis pas du tout en train de m'occuper de surveiller mes camarades, je suis en train d'étudier un tableau voilà que je trouve fascinant et qui... où j'essaye d'entrevoir peut-être un type de monstre qu'ils auraient consigné comme étant une légende, tu vois, un truc comme ça. Je vois, je vois. Il est dans son élément. Oui je regarde les les rituels plus précisément parce que là on a parlé d'un, le rituel de la mort, enfin de la mort, du jugement en tout cas. Je regarde si on a un peu d'autres et tout pour voir si j'ai pas des... quelque chose qui fait écho à mes connaissances de magie potentiellement et me dire ah ouais ça va faire... ah non d'accord ça vient de là en fait. Et je garde quand même à l'oeil les deux autres parce que j'ai un peu peur que Lee il fasse un peu... il abîme malgré lui des choses. Moi je vais essayer de voir les momies de chat. Ça m'intéresse beaucoup les félins dans l'Antiquité. Qu'est-ce qu'ils ont raconté dessus ? Bah oui, tu ne me rappelles pas de mes origines. Voilà, tout ce qui est un petit peu poilu finalement, moi ça m'intéresse. Du coup je vais les chercher. Est-ce que moi, par rapport au fait que je sois un être divin, est-ce que moi ça me parle les divinités égyptiennes et tout ? Oui, oui, alors que... C'est mes potes gens ou... C'est effectivement, alors celles qui sont... On fait les quoi là ? Celles qui sont plutôt positives peuvent être tes potes, mais le monde des dieux en Egypte, c'est un monde souterrain. Et toi tu viens d'en haut, donc vous pouvez éventuellement faire des échanges scolaires peut-être ou des choses comme ça. Elle va les snobber parce qu'elle, elle vient de la haute, tu vois, c'est... Ouais, ça, je vais essayer de raconter des trucs, genre ils ont dit n'importe quoi là, moi je vous dis, en fait c'est comme ça que ça se passe. Mais nous, techniquement, on n'est pas au courant de ton origine jusqu'à présent. Euh... Vous avez eu quand même des indices, vous savez qu'elle n'est pas... Oui, elle n'est pas une humaine, mais on ne sait pas trop... Enfin, elle a des pouvoirs un peu chelous, genre la dernière... Elle est un peu louche, ouais. La bibliothèque, etc., mais on ne sait pas qu'elle a des origines divines. Pas forcément tous les détails. On sait qu'elle a des trucs, genre elle a un trident magique, quoi. Ça, on sait, c'est un peu bizarre, quoi. Après, vu qu'elle raconte beaucoup de merde, on peut aussi se dire qu'elle déconne, hein. On peut se dire qu'elle a juste pris des championnats rouges. Genre, elle raconte de la merde... C'était juste pour refaire le point, on est d'accord qu'on n'est pas vraiment au courant de ses origines. C'est pas faux. Pas dans les détails, non. En tout cas, comme vous êtes un peu en train de zizouner entre les différents artefacts, et vous êtes un peu séparés du reste de la classe qui a continué à suivre Iris, la guide, conscientieusement. Et... À un moment, eh ben, il y a une odeur qui commence à vous chatouiller, Narine. Ah non, Lee, il a fait son territoire. Mais c'est pas moi ! Mais c'est pas moi ! C'est une odeur qui n'a rien à faire ici, puisque ça sent un peu la vase et un peu la fumée en même temps. Ah, je confirme, hein, c'est libre, hein. Mais euh... Non, on a pris une douche maintenant. La fumée, c'est-à-dire la fumée comme le feu ou la fumée... Non, j'ai pris une douche la semaine dernière. La fumée comme le feu, tout à fait. C'est bizarre. La fumée et la vase. Bah moi, je cherche Bruce Allure, parce que s'il y a quelque chose qui prend feu, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que ça a une odeur un peu comme de l'encens ou un truc comme ça ? Euh... Alors, écoutez, vous allez... Alors, d'abord, Ibelia, tu vas faire un jet d'évaluer une situation qui craint. On t'entend pas. Mais tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro. J'ai dit, elle était mime ce soir. Je disais, j'ai fait 2-1, donc c'est... Peu importe mon bonus, c'est un échec. Ah, là, c'est... Je l'ai dit, je l'ai dit en off ou pas. Tu peux cocher une case. Donc toi, t'es un peu en panique, parce que tu te dis qu'il doit y avoir sûrement un incendie quelque part. Calme-toi. Mais peut-être que... Peut-être que Goldie va rétablir la vérité. Euh... Et bah... Alors, c'est un... C'est quel type de jet, t'as dit ? C'était... Évaluer une situation qui craint. Donc, c'est du cool. C'est du futé. C'est du futé. Bon, c'est pas... J'ai la même valeur dans les deux. Euh... J'ai fait 8, du coup. Ah. Et bien, alors, t'arrives pas à savoir si c'est... Si c'est de l'encens. Euh... Mais... Tu vas voir que c'est... Dans une salle, pas loin. Tu vois, tu peux localiser d'où ça vient. Ok. Par contre, c'est un petit problème. La porte est verrouillée, puisque tu as fait 8. Ah. Mince. Euh... Ça a l'air de venir d'ici. Et Lee ? Tu pourrais forcer un peu sur cette porte-là ? Oui. Bah pourquoi ça pue derrière ? Bah justement, faudrait voir ce qui se passe. Hum... Tu me demandes de forcer un bâtiment de l'administration. Attends, attends. Non, tu as raison, c'est peut-être un peu bourrin. Euh... Est-ce que j'ai peut-être un passe-partout ou un truc comme ça dans mes affaires ? Bon, en vrai, je crois que j'ai un pied de biche, hein. Oui, alors ça aussi, c'est bourrin. Mais je l'ai juste pris parce que ça me donnait envie de manger. Avec mes... Effectivement, un petit passe-partout dans tes affaires. Oh, le voyage scolaire, il a un pied de biche dans son sac. Personne n'est levé les affaires des élèves. Je vais commencer par faire une chose à laquelle on ne pense jamais. Je vais commencer par frapper à la porte, déjà. Donc, il y a où il y ait quelqu'un et que ce soit normal. Enfin... Et voilà, il a fallu plusieurs séances. Bien sûr, il va fermer la clé, mais il t'ouvrirait si tu frappes quoi ? Bah... Chez toi, tu fermes la clé, non ? Eh bien, si tu frappes à la porte, c'est pas moi qui vais décider si ça réagit de l'autre côté. Puisqu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Est-ce que... Début des hostilités. Euh... Donc ça toque à la porte. J'ai mon pied de biche. Je suis prêt. Euh... Est-ce que je l'ai inventé ? Il y a quelque chose pour voir derrière la porte ou c'est vraiment une porte typicale ? C'est une porte de musée vieux bâtiment. Donc il y a éventuellement, pardon, un trou de serrure dans lequel tu peux regarder. Mais je suis tout seul dans cette pièce ? Tu es... Euh... Tu es tout seul, mais pas tout à fait parce qu'il y a... Oui, oui, je crois savoir ce qu'il y a dans la pièce avec moi, mais il y a quelque chose de vivant avec moi dans la pièce ? Il y a un autre... Non. D'accord. C'était plus ça ma question. Euh... Bah je... Je vais ouvrir très légèrement la porte. J'imagine que c'est peut-être une porte avec un loquet ou quelque chose, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a une petite... Une petite... Un petit loquet que tu peux... Et j'ouvre juste légèrement la porte, sans montrer trop mon visage comme ça, juste en... En regardant très rapidement, très furtivement pour voir... Et je dis euh... Euh... C'est pour quoi ? Je lance l'extincteur ! Aaaaaah ! Est-ce que je reconnais ça moi ? Il y en a bien qui traînait ! Ou est-ce que euh... Je fais un speech euh... D'excuse genre... Oui, excusez-moi, on sentait une odeur, c'était un peu bizarre euh... On s'est demandé ce qu'il se passait. Attends, mais il y a un extincteur qui m'a vu dans la gueule ! Ah ouais, moi j'ai... Moi j'ai vraiment ramassé un extincteur ! Mais il y a le feu ! Il y a le feu ! Il y a le feu ! Et en plus, s'il y a une menace, en plus du feu, bah double effet ! Bah d'accord, bah du coup tu as... tu as agi sous pression, donc tu vas lancer ton... Un peu ouais... Ton eau de 6 plus cool ! Ça démarre parfaitement bien ! What could go wrong, comme on dit ! Ça va, j'ai zéro en cool, il y a moyen que ça parte pas en couille ! Oh là là ! Cette partie va être très courte ! Alors ! Ça va ! Échec critique ! Hé ! Enfin échec critique, donc ça veut rien dire ! Bah du coup c'est minus, c'est la sauf pour vous ! J'ai fait 2 et 3, donc c'est pas terrible ! C'est pas terrible, effectivement ! Et j'ai zéro en cool, je précise ! Tu as visé n'importe comment, donc c'est Linus... Bah oui, je prends du galon ! Qui va prendre tout de suite un point de dégâts, avant même le début ! Avant même que ça commence ! Mais qu'est-ce qu'il s'en fout, c'est pas possible ! Ah mais je te touche quand même ! Mais non mais j'ai mal visé ! Bah oui, t'as mal visé ! Bah oui mais je visais la porte du coup ! Ah mais à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas dans ce groupe, de toute façon c'est moi qui ramasse ! Alors bon... Mais si ça le touche, c'est que j'ai réussi mon coup ou non ? Bah non si c'est pas lui que tu visais ! Bah je visais la porte ! Et il s'est montré sur la porte ! Mais t'as touché Goldy ! J'entends la voix de Linus ! Ah pardon, excuse-moi ! J'ai cru que j'avais tué ! Je pense qu'il crie ouais ! Avant même de m'intéresser à ce qu'il se passe derrière la porte, effectivement je me suis retourné et elle fait « Aïeux ! » Ah bah attends, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, je sors direct et je la claque derrière moi. J'ai fait mes... Sa dette quoi ! Fiston, qu'est-ce que tu fais là ? Ah ! C'est ton père ! Quoi ?! Et qu'est-ce qu'il fout là ? Et je regarde celui qui lui a lancé l'extincteur, vous avez pas une exposition ou un cours à suivre ? Au lieu de lancer des extincteurs sur mon fils ? Ah c'était pas le fils que je visais, c'était vous ! Enfin la porte, derrière vous ! Excusez-moi, bonjour ! Oui, je pense qu'il va falloir s'excuser un petit peu, en effet. Ça faisait moi... Tu étais blessé, Fiston ? Euh... Petite bosse, ça ira, ça ira ! Je viens derrière toi, je regarde, je te tourne... Non mais ça va, ça va ! Toi bien papa ! C'est une petite bosse ! Bon bah allez... Il en a vu d'autres ! Retournez... Retourne t'instruire un peu, t'en as... Retournez vous instruire... Et je retourne dans la porte et je la... Mais tu fais quoi là-dedans là ? Ça sent brûler ! Ça fait 5 fois qu'on s'est pas vu ! Le drama ! Qu'est-ce que tu fous là ? C'est normal s'il est là ou pas ? De moi je sais, c'est normal s'il est là... Toi tu t'attendais pas à le voir là ? Ah, je m'attendais pas à voir là ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Non ! Il a reclaqué la porte de toute façon ! Ok, il est reparti ! D'accord ! Ok ! Qu'est-ce que tu veux re-toquer ? On sait jamais ! Ça fonctionnera peut-être mieux la prochaine fois ! Et je précise que j'ai pas pensé à fermer la porte ! Ça s'est pas entendu que j'ai pas mis le locket, tu vois, j'ai pas mis le... D'accord ! Et du coup je... J'ouvre discrètement la porte, tu sais, je... Pour voir un petit peu ce qu'il se passe, ce qu'il fait... Bah quand tu... Quand tu ouvres la porte, déjà t'es assailli par l'odeur, effectivement, cette odeur de... De vase et de fumée, elle est un peu plus forte encore, donc c'était bien de là qu'elle venait... Et tu vois qu'il était en train de... d'inspecter un corps. Il y a un homme mort au milieu de la pièce. C'est une autre pièce de l'exposition égyptienne. D'accord, ok. C'est bon... Bon, on va... Allez, rentre. C'est bon. Ferme la porte derrière toi. Non. Je... Je rentre. Et euh... Vu qu'il dit ferme la porte derrière toi, je ferme la porte derrière moi. Donc avant les autres... Attends, on le pousse ? Bah non, on le pousse, on le pousse moi. Ohhhh ! Tu sais qu'il y a le feu, donc je vérifie, je veux vérifier. Vu que de toute façon, toi et tes petits amis, vous avez pris l'habitude d'enquêter sur des... D'avoir vos propres petites affaires, j'imagine que, voilà, votre curiosité vous a trop piqué. Donc fais rentrer aussi tes amis qui jettent des extincteurs sur les portes. Je ramasse l'extincteur au passage... Non, tu laisses ça ! Mais non, mais c'est... Mais je le donne ensuite à qui veut. Parce que je sais pas... Tu laisses ça. Ah, c'est comme ça que ça fait, alors... Oui, voilà. C'est ça. Très bien. Je le donne à Linus, du coup. Moi je trouve qu'il s'enferme avec un corps. Si c'est pas le tueur. Ah, vous pensez que je suis le tueur... Non, mais c'est... C'est mon père. C'est pas un tueur. C'est notre première piste. Et puis ça veut rien dire, hein. Oui, alors, ce que j'ai... Ce que je... Je ne t'ai pas forcément mentionné, c'est que... Nous ne sont pas forcément des enquêteurs hors-pair. Bon. Oui, mais bon... Tu... Est-ce que toi, oui, peut-être. Mais ils peuvent pas être hors-pair si c'est ton père. Oh ! Et ils peuvent... Ils peuvent par moments être assez épuisants. Oui, bon, j'ai eu des... Juste que toi ? J'ai eu des... J'ai eu des collègues tout aussi épuisants et on s'y fait très bien. Ça fait des partenaires, ma foi, fort fiables. Donc là-dessus, je pense que... Ne t'inquiète pas. Généralement, ceux qui font les meilleurs jaunes mots sont ceux qui se sacrifient le premier pour te sauver la vie. Oh, c'est beau. Elle ? Écoute, écoute, monsieur Lionel. Et tac, ça t'apprendra à l'ouvrir, gilet. Et vous savez même pas comment il s'appelle. Bah, c'est ton père. C'est toi que je parle. Oui, non, mais... Oui, d'ailleurs, je suis habillé vraiment... Oui, j'ai un peu un gilet... Enfin, une espèce de veston sans manches. Je suis assez... Un peu comme les... Comment dire ? Les enquêteurs dans les années 70, voire 80, avec le holster et tout, quoi. C'est un peu ça. Il y a une petite veste, une petite chemise presque de conservateur. Qui est un peu à carreaux, en mode tartan écossais, mais... C'est vrai qu'en vrai, si on est à côté, ça se voit qu'on est de la même famille, quoi. Vraiment, ça se capte direct, quoi. Je suis sûre qu'elle a une loupe dans sa coche. Je crois que... Alors, tu t'appelais papa, donc on avait compris, mais du coup... Je crois que ça se voit potentiellement que la marque de mon costume est à peu près la même que le sien. Oui. Tel père, tel fils. Bon, j'ai appris qu'effectivement, vous vous inquiétez... Enfin, il y a eu 2-3 petites affaires que vous avez résolues, de ce que j'ai cru comprendre. Lors de mon voyage en France, j'ai eu quelques échos. Il y a eu, bon, malheureusement, quelques pertes à déplorer de temps en temps. Oui, oui. Bon, ça, on en parlera à la maison, mais... Oui, parce que là, il y a quand même un cadavre, non ? Oui, justement, c'est... C'est pas ça, là ? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que... J'aime beaucoup cette réunion familiale, mais... Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y en a aucun de vous qui semble du tout... Si, 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 un petit peu, quand même. Bah, c'est pas si habituel. C'est un corps frais ou c'est un corps... C'est une momie d'exposition ? Alors, sachez que je devais... Non, c'est un corps frais. Cette personne s'appelle Oswald Peterson. C'est le conservateur du musée de West Hill et... Et malheureusement, il aurait aimé avoir mon avis sur certains artefacts présents dans l'exposition et je... J'ai l'impression d'arriver un peu trop tard pour avoir... Ça va être un peu compliqué de lui donner, du coup. Oui. Vous étiez jalouse de sa Suisse, c'est ça ? Mais... Arrête de l'accuser ! Qu'est-ce qu'elle raconte les filles ? Je pense que ce n'est pas lui. Du coup, je m'approche... Voilà, j'en mets un petit peu ma veste, ma chemise, pof, je m'approche un peu. Et je commence à examiner le corps, du coup. En tant que décréation, parce que c'est vrai que du coup, tu nous dis qu'on ne réagit pas, mais on n'a pas eu trop la... on ne sait pas trop ce qui se passait. Effectivement, vous êtes dans une galerie qui est assez peu éclairée. Et que vous sentez que c'est une pièce qui n'était pas censée être ouverte au public aujourd'hui. Parce qu'il y a encore un peu des caisses, un peu des... C'est un peu foutra qu'on sent que c'était encore en installation ici. Il y a... la pièce est vraiment encore un peu enfumée. Mais pourtant, il n'y a aucune trace d'incendie quelle qu'il soit. Et puis il y a cette odeur de vase qui vous prend au nez. Il y a quelques vitrines qui sont installées. Et en fait, le corps est au pied d'une vitrine qui est assez longiligne, qui a été brisée. Et donc dedans, il reste juste deux supports. On sent qu'il y avait un objet de forme longue qui était posé là. Un objet assez long, bien 1m50 vu l'espacement entre les deux choses. Et le sol est vraiment couvert de sang. Le cadavre, il est dans un sale état. Tu parlais de vase tout à l'heure à un moment, non ? Ou c'était plutôt une odeur de vase ? Une odeur de vase, oui. Ça sent fort la vase pour le moment où vous n'en voyez pas de... Il n'y a pas de trace qui vous saute. C'était pas dû au corps, en fait. C'est pour ça que j'ai fait cette odeur. Moi aussi, je crois que c'était dû au corps. Mais en fait, ça n'a aucun rapport entre d'une aussi. Non. Le corps est... A priori, le sang est encore frais. Il continue un peu de couler des blessures. Il a été tué il n'y a pas très longtemps, en fait, du coup. Tout à fait. Là, juste question, Beth, je ne sais plus si tu l'as dit. On est à quel moment de la journée ? Là, c'est la fin de matinée. C'est la visite scolaire. Il a été tué dans la matinée. Là, ouais. Tu dis, on est dans un couloir, alors ? Dans une galerie, mais ce n'est plus une grande pièce d'exposition. Donc, on voit tous les murs, quoi. C'est fermé. Ouais. Oui. Toutes les portes avaient été fermées. Justement, comme je disais, ce n'était pas encore ouvert au public. Et est-ce que j'ai la visite des artefacts, d'ailleurs ? Qui voulaient montrer... Ouais. Alors, ça, tu ne l'as pas encore. D'accord. Je vais juste donner une petite précision sur le corps, parce que ça vous saute aux yeux. La blessure qui a l'air d'être la plus mortelle, c'est qu'il n'a plus de nez. Oh. D'accord. Il n'y a plus qu'un... Quelqu'un qui lui a volé son nez. Grand trou sanglant. Je me retourne vers celui qui m'a acheté l'extincteur. Vous ne voulez pas faire la blague du... Vous savez, le truc où on vole le nez. Vous n'êtes pas ce genre de personne ? Ce genre d'enfant ? Ah. Ah, voilà. Ok. Et je sors mon carnet et je note. Et je note. Ok, c'est bon. Alors, lui, il est dans cette catégorie d'agent. Très bien. Justement, je ne sais pas forcément présenter ces différentes personnes. Donc, je vais peut-être te les présenter, si tu veux, très rapidement. Non, mais vas-y, fils. Fais-moi le topo. Donc, bah, voici Lee, justement, qui a quelques origines bestiales. Et asiatiques. Tout à fait. Et asiatiques. Donc, lycanthrope. Également, voici Lexi. Encore à déterminer sur ses origines. Elle est utile quand elle ne fait pas des blagues. Sympa, le mec. C'est-à-dire adepte de magie, ce genre de choses ? Oui, mais une magie qu'elle n'a pas l'air de trop maîtrisée. Plutôt instinctive, quoi. Et elle aime beaucoup le thé, aussi. Du coup, on l'appelle l'excité. Ah. Ok, je ressens mon carnet. Ça confirme ce que je pensais. Premier à mourir dans la journée. Allez, échec critique, je rajoute un galon. Alors, tu vois que ça me navre, moi, particulièrement à côté de ça. Voilà. Et Lizzie Winter qui est versée un peu plus dans les arts occultes et les sorts. Voilà. Très bien, très bien. Écoutez, une chouette équipe. Mais j'ai... Enfin, votre professeur ne va pas s'inquiéter que tout votre petit groupe disparu ? Alors, une chose particulièrement étrange qu'on a pu remarquer au cours de nos dernières investigations, sont que, généralement, ils en ont strictement rien à foutre et ils ne s'étonnent absolument pas qu'on disparaisse. Donc... Ouais. Ok, je le savais que j'aurais dû... Ça nous arrange hein, mais... Ça, c'est un autre mystère. Je le savais que j'aurais dû te mettre dans une école... Bref, ok, je... Très bien, je... Vous savez que... Je réglerais ça en rentrant à la maison, mais... Vous savez, évidemment, que Daniel Jackson, il est tellement fan de tout ce qui touche à l'Egypte, qu'en fait, il ne fait plus attention à rien. Il est comme un gosse autant que les élèves. Il s'en fout des élèves, il est juste là en mode de... C'était peut-être plus pour lui qu'il a organisé la visite. Sacré Jackson. Ouah, mais il y a une porte des étoiles et tout, c'est trop bien. Moi, je vais essayer de fouiller le corps, même si je sais peut-être que je l'ai déjà fait, mais voir s'il n'a pas un papier ou un truc justement avec cette fameuse liste d'artefacts qu'il voulait me montrer. Parce qu'apparemment, il voulait... Enfin, il avait besoin de mon avis sur certains artefacts présents à l'expo. Donc juste voir si je ne trouve pas quelque chose... Le truc que je cherche, c'est typiquement un papier, quelque chose, une note, ou alors une clé, la clé de son bureau, parce que je dois savoir où il était peut-être son bureau, vu qu'on avait l'air de se connaître. Est-ce que juste avant que tu le fouilles, je peux juste l'observer sans le toucher ? C'est juste pour retenir l'éventuelle position dans la qualité ? Oui, vas-y, vas-y. Des trucs comme ça ? Et après, comme ça, tu peux le fouiller comme ça si tu as besoin de soulever un bras ou quoi ? D'ailleurs, il est positionné sur une tasse ou il est par terre ? Il est par terre. Il est devant la vitrine cassée. Tout à fait. Il est dans une position particulière ou... Genre il est tombé raide comme ça ou il est en mode... Il est plutôt en mode... Et le coup a l'air d'avoir été porté devant ou derrière. Bah devant c'est le puné. Là ça demanderait un peu plus d'inspection. Donc comme Lizzie elle a dit qu'elle est inspectée, tu vas me faire enquêter sur un mystère. Est-ce que je vais y arriver ? Encore prends du galo ? Enquêter sur un mystère c'est plus quoi ? Futé ? Euh, futé. Bizarre non ? Ah non, futé. A chaque fois vous annoncez votre plus grosse stat hein. C'est pas ça ? Non. Allez ! C'est un peu bizarre quand même ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, 5 plus 6, donc 11 plus 1, 12. Ohlala ! Popopopo ! Et d'ailleurs je prends une idée moi, attendez. C'est du coutin. Quand tu t'approches du corps donc tu vois qu'il y a des traces de griffures. Il y a des traces de griffures qui ont été faites qui sont sur ses avant-bras. Ah j'allais demander. Plutôt d'ordre défensif. C'est pas moi. Lui il a mis ses bras devant pour se protéger d'un truc et il s'est fait... Exactement. Il a pas protégé son fils. Des griffures de taille de chat ou de taille de loup-garou ? Pourquoi euh... Attendez avant de répondre monsieur le juge. Pourquoi euh... Attention et objection ! Elle essaye d'orienter le jury. Elle essaye d'orienter le jury. Dites-nous juste la taille des griffures. C'est très profond et très large. Voilà. Ok. Et euh... Sur la blessure... Ça pourrait être n'importe qui. La blessure mortelle du... Du nez. Tu vois euh... Qu'il y a comme des éraflures et il y a probablement un objet métallique qui est raté dedans. Ecoutez. Ah après. J'ai lu des choses à ce sujet. Une petite modification. Moi je vais rejoindre le logo. Alors je sais pas... Alors je sais pas si c'est... Je vais utiliser la paire que j'ai pour ça. Mais je pense euh... Au vu de... Et mon fils doit bien... Tu dois bien le savoir. Ce que ça veut dire ce genre de rituel. Bien sûr. Alors. Ah bah tu vas te voir. Bah vas-y. Nous t'écoutons. Toi d'abord. Non mais je... Si l'école que je paye qui te surveille pas sert à quelque chose. C'est pas là-bas. Alors en fait je... Du coup je fouille dans ma mémoire. Si ça me rappelle quelque chose. Mais alors en tant que joueur non pas du tout. Mais euh... Bah... Les égyptiens. Donc c'est pas les rituels pour vider les... C'est une petite modification là. Ah oui. Pour vider les cerveaux. Ah bah je vois... Bah je vois que tu... Tu t'es bien entouré. Il y a un petit cerveau quand même dans cette équipe. Ça fait plaisir. Quand même. Malgré tout. J'avais demandé si je pouvais faire un vrai. Mais bon du coup j'ai pas pris. Mettez... Mettez divers outils pour pouvoir retirer le cerveau. Comme la petite cuillère. Enfin. En passant par le nez. En cassant la cloison nasale. Enfin. Mon fils euh... Ouais mais là. Là c'est arraché là. Là c'est juste un peu pété quoi. Oui bon bah... Bah du coup euh... Et puis il était pas mort quoi. Ouais si ça... C'est pas faux. Mais est-ce qu'il a... C'est pas faux. Est-ce qu'on sait s'il a encore son cerveau ? Mais... Alors ouais ça ça serait une question. Est-ce qu'on verrait potentiellement du résidu euh... Mais non mais... Et puis ça prend... Ça prend un gemellier au moins 10 minutes le temps de tirer tout le bousin comme ça. Quand t'es une créature qui a des griffes. Je pense que tu... Je sais pas. Est-ce que tu prends... Déjà t'es pas vraiment avec un outil ça se trouve hein. Donc on sait pas. Bah ils ont... Il dit euh... Couper avec un truc métallique. Ouais. Oui mais peut-être que c'est euh... Tu vois peut-être que les griffes étaient du métal. Tu vois. C'est pas. C'est ça que je veux dire. C'est euh... Moi je vais regarder au niveau de la... De... De la vitrine. Voir si j'arrive à identifier quel était l'objet qui était posé là. C'est ce que j'allais dire. Tu veux y avoir une petite plaque euh... Descriptive. Alors effectivement euh... Très simplement sur euh... La vitrine il y a une petite plaque. Euh... Euh... Mais juste avant euh... Dix. Réussite. Trop bien. Dix. Eh bien donc. Tu vois en fouille encore qu'il a effectivement dans la poche à tailleur de son petit veston. Un papier. Un petit papier qui est euh... Une euh... Déclaration de perte. C'est-à-dire qu'il y a un objet euh... Qui n'est jamais arrivé au... Au musée. Pour l'exposition. Un objet qui s'appelle l'amulette d'Anubis. C'est un papier du... Qui en fait euh... Du transporteur qui euh... Déclare euh... Qui atteste qu'un objet est manquant. Oui il est pas arrivé quoi. C'est pas perdu c'est juste qu'il est pas arrivé. Ok. Bah euh... C'est ça. Mais l'objet est bien parti de sa destination initiale. Et je trouve pas des clés de son bureau ou un truc comme ça ou... Ou pire j'irai on ira après mais euh... Effectivement il y a les clés de son... Les clés de son bureau aussi. Ok. Juste une petite question. Est-ce que j'ai des contacts qui me permettent de euh... Entre guillemets pas nettoyer la scène mais... Tu vois genre euh... Appeler des gens qui seraient capables de... Débarrasser tout ça quoi. Tu vois pas contacter la police tout de suite tout de suite quoi. La femme ? Bah ouais. Bah ouais. Bah bon. Effectivement. Euh... Effectivement tu... Tu... Tu as euh... Tu as ta femme qui est... Qui est au courant de ça. Donc tu peux... Tu peux appeler Dao. Ok. Bah oui. Je l'appellerai dès qu'on a un petit moment. Pour gérer la... La situation. Il s'appelle Etienne ? Non. Il s'appelle Dao. De son prénom. Bon alors. Rassurez-vous. Ce n'est pas sexiste. Ce n'est pas la femme qui nettoie toujours les scènes de crime dans la famille. Alors je tiens à préciser d'ailleurs que c'est... La femme n'est pas à la cuisine. Elle est au ménage. C'est elle... Alors c'est ce que j'avais écrit moi initialement dans le... Ça y est. Dans l'origine de mon perso. Euh... C'est elle normalement qui est à la tête de l'agence familiale. Donc euh... Normalement c'est elle qui a les contacts. C'est elle qui fait tout ça. Donc c'est pour ça. Oh nickel alors. Parfait. Est-ce qu'il y a de la documentation du genre des flyers qui seraient déjà installés sur les objets en général de l'exposition et qui donneraient des infos sur l'amulette d'Anubis ? Ah euh... Ah c'est une bonne question. Mais alors... L'amulette d'Anubis. Je rattrape les choses dans l'ordre parce que... Euh... Goldie voulait juste avant lire la vitrine. Oui. Et après on fait les flyers. Euh... Sur la vitrine tu vois qu'il y a écrit un petit panneau. Bâton de Neptis, grand prêtre d'Horus. D'accord. Ok. Des dates qui te laissent prévoir que ça date de... Il y a fort fort longtemps. Fort fort longtemps. A peu près moins 1200. Très bien. Et euh... J'en parle un petit peu autour de moi. Alors c'est pas vraiment ma spécialité moi l'Egypte antique. Horus du coup c'est euh... Le dieu de quoi déjà ? C'est le dieu euh... Horus ? Alors attends je confonds peut-être mais c'est pas le dieu solaire ? C'est rare le soleil. C'est pas rare le soleil. C'est pas rare le soleil. Est-ce que moi je sais euh... C'est un petit dieu hein Horus ? C'est pas rare. Je sais qu'on se confond tout le temps Horus et Ra. Parce qu'après il y a l'autre comment il s'appelle ? Non mais attends. Horus ? Bah tu peux euh... Je pense que pour le coup euh... Justement Lexie elle est au courant vu qu'elle les... Elle les a... Elle les a un peu croisés euh... Euh... Horus est une des plus anciennes euh... Divinités euh... Égyptiennes donc c'est effectivement un des dieux à tête de Faucon. Il y en a plus d'accord. Euh... Il est euh... Notamment un peu euh... Dieu protecteur pour pas mal de... Pas mal de choses. Ok. Chez les égyptiens les dieux ont beaucoup de... Beaucoup de rôles mais c'est notamment le dieu protecteur des pharaons. Ah oui. Ah oui dont oui c'est bon ça me revient. Dont de délire que c'est oui le dernier pharaon il a pas succédé. Ah oui c'est bon ça me revient. Ok. Ok ok. Euh... Donc ça voilà les... Et c'était quoi le nom avant ? Parce que c'était Grand Bâton de... Ouais. Et après il y avait un autre truc non ? De Néptis. N-E-H-P-T-I-S. Grand Prêtre d'Aurus. Et Amulet de... Néptis. D'Anubis. D'Anubis. Ok ok. Euh... Bon bah les enfants je vous propose euh... Une sortie scolaire. Une sortie scolaire un peu... Oui une sortie scolaire un peu différente si ça vous va... Mes flyers, mes flyers. Voilà pour finir la... Euh... Pour finir la boucle donc euh... Lexi... Mayal tu peux... Aussi enquêter sur un mystère. Et investigate un mystère... Ça lance pas si je clique dessus ? Euh si normalement c'est censé... Ouiiii... Allez annonce ! Non ça marche pas. Il faut cliquer sur le petit D. Peut-être une fenêtre contextuelle pour valider quelque chose non ? Vu qu'on a le nom du conservateur ? Ah oui c'est parce que ça a caché la fenêtre. Ah ah ! Oswald... Oswald... Oswald Peterson vous a dit. Oui. Oswald Peterson ouais. Et donc tu as fait euh... Euh... Tu as fait euh... Investi8... Mystery... Euh... Donc tu vas euh... Avoir des euh... Mais euh... Il y a un petit problème... Petit problème euh... C'est que tu n'as qu'une info. Non mais tu n'as qu'une petite info. Parce qu'il y a... Un point de réserve. Un. Sur enquêter sur un mystère. Là pour le coup c'est pas un problème qui arrive. C'est que euh... Si tu réussis tu peux avoir deux informations. Et euh... Fait moyen tu n'en as qu'une. Euh... Et tu vois simplement que euh... Euh... C'était... C'est présenté comme un objet majeur. De... De l'exposition. Vraiment elle est mise en avant sur le... Sur le flyer. Ainsi que le bâton. Mais tu n'as pas plus d'infos sur euh... Sur ce que c'est. Bah je vais quand même garder le flyer. Parce que comme ça au moins on a l'image de quoi ça ressemble. Ouais donc les deux pièces étaient un... Et très important. Les deux pièces qui ont disparu. C'étaient des deux pièces maîtresses de l'exposition. Ouais c'est ça. Et qui potentiellement avaient un... Un rôle à jouer ensemble quoi. Qui étaient liés. Mais donc euh... C'est une salle qui était accessible au public normalement euh... Si ça fait partie de l'exposition. Bah c'était fermé. Un jeu. Mais c'était pas très encore. Elle était pas encore ouverte. Je pense qu'il a préparé justement pour l'exposition euh... Bah surtout s'il a... Jamais reçu la lunette. Du coup il est un peu en... En basse alors que truc elle s'était amusée. J'ouvre pas. J'avais déjà eu le vol quoi. Euh... Ok ok. Est-ce que euh... Vu que vous vous êtes très doué en... En... En livres. Les scintillards. Euh... Dans vos ouvrages vous avez pas de... D'informations sur euh... Qu'est-ce que euh... Bah le lien entre les deux... Vos objets. Euh... Si on va pouvoir aller potasser un peu tout ça. Mais si vous voulez on... On passe d'abord dans le bureau de mon... Fus mon ami euh... Et puis euh... Et je vous inviterais euh... Dans un lieu un peu particulier de la maison. Que je pense peut-être mon fils n'a peut-être pas découvert. A part s'il est assez curieux pour fouiller... A des endroits bien précis. Mais euh... Si vous appréciez les bons ouvrages vous allez être ravis euh... Euh... Jeune fille. Moi j'aime bien boutiner les trucs un peu bizarres. Oh vous allez être servie alors. Je vais squatter les vidéos. Vous savez... Notre famille elle a... A la particularité d'avoir la plus grande collection... J'imagine d'ouvrages dédiés aux créatures surnaturelles... Et à tout ce qui est paranormal. Les scintillasses ils doivent être brillants sur ce sujet. Je reconfirme dans mon carnet. Encore une croix. Hey ! Tu as bientôt gagné les galons. Je vais bientôt gagner un niveau dans son carnet. C'est ça. Personne a sacrifié. C'est fou. Bon je... Je vous donnerai vos noms. Je vais juste euh... De manière un peu procéduriale euh... Procéduriale euh... Je l'entends mais... Essayez de prévenir votre école euh... Voilà euh... Je pense que ma... Ma femme et... Alors toute organisation trouvera une excuse sur le fait que vous n'êtes pas à l'exposition pendant les prochains jours. En tout cas vous allez euh... Faire un voyage scolaire plutôt... Un peu plus intéressant je pense que ce qu'elle est... Vous êtes présenté euh... Dans ce musée. Euh... Très bien. Je... Je... Qu'est-ce qu'on est en... En 2006 tu... Tu as peut-être un... Un palm pour envoyer un e-mail avec un... Avec un E-mail. Justement c'est ce que j'avais demandé... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai ça ? Non ou juste tu sais j'envoie juste un... Tu vois j'envoie Pierre j'y vais ou j'envoie quelqu'un tu vois ou je sais pas mais euh... Il faut pas s'envoyer un télégramme. Un petit télégramme tu vois, un petit courrier recommandé. Le premier iPhone c'est quand ? Nan ou j'appelle hein, sinon j'appelle au téléphone, j'appelle directement tu sais le... C'est une ligne en morse. La CPE du coin tu vois, et puis hop hein. Ou le CPE du coin. Bah de toute façon, si on va dans le bureau, on pourrait appeler mais... Oui oui y'avait des SMS en 2600. Ah ouais oui. Je disais on peut potentiellement appeler du bureau mais c'est peut-être pas safe parce qu'il va y avoir une enquête policière donc on va pas retracer les appels. Mais au pire à l'extérieur il y a des cabines téléphoniques. Ah oui non mais il y avait les... Alors pour la question de la crainte d'une enquête policière, Lionel avait dit qu'il allait faire disparaître le corps. Le corps du conservateur du musée. Mais comme moi je connais pas les super pouvoirs scintillants. Qu'il motive à y avoir une enquête quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment des super pouvoirs. C'est plus le pouvoir de l'administration et de l'organisation. C'est d'autres pouvoirs. Tu découvres les pouvoirs de l'adulte. Le seul adulte dans la pièce. Vous allez vers le bureau du coup ? Bah si ça va voir. Bah du coup moi j'ai certainement le van qui est garé à l'extérieur. Le scoopy van. Je peux emmener. C'est mon véhicule d'opération. Non mais on va d'abord au bureau du conservateur. Le bureau du conservateur. Ah oui non je croyais qu'on allait à la maison. Autant pour moi. J'étais pressé de rentrer c'est pour ça. Mais d'ailleurs le van bon bref on paye l'assurance donc on va peut-être en reparler. Parce qu'on est pas assuré pour tout le monde. De l'état dans lequel il est. Par contre il est tout équipé. Ça par contre c'est très pratique mais effectivement. C'est le vieux van de Rebecca que j'ai récupéré. Oui c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus neuf mais bon. Vous laissez le corps sanguinolent du conservateur dans cette galerie d'exposition égyptienne. Et Lionel connaît les lieux donc c'est aller jusqu'au bureau. Attends j'ai juste une question avant qu'on quitte le corps. Est-ce que du coup tu disais qu'il y avait des traces de griffure sur vos bras. On voit aucun résidu. Enfin après je sais pas est-ce que votre femme elle va faire une analyse du corps. Ou pas. Oui je pense oui oui. Elle va récupérer le corps donc on fera d'une pierre deux couilles. Ok. Bon bah alors j'attendrai le compte rendu de votre femme. D'ailleurs tiens si on est dans un musée. Est-ce qu'il y a pas moyen de choper au passage tu sais les trucs genre. Sol glissant un truc comme ça comme ça on le met devant la porte. En travaux. Tu vas agir sous pression. Si je pense qu'il y a les pancartes même tout court de tu sais salon préparation ou ce genre de genre. Oui c'était peut-être déjà même installé. Ah peut-être. Salon préparation waouh. Agir sous pression c'est sur quoi déjà. Ouais pour voir ce que tu trouves. On est en train de préparer une exposition spécifique sur la trépanation et la préparation des corps. pour. C'est sur quoi agir sous pression pardon. Parce que j'ai fait deux. Enfin je pensais avoir réussi. Plus cool. Plus encore de cool. Bah j'ai fait onze total. Wow. Là c'est parfait. Mais c'est le début vous allez voir que ça va vite partir après. Tu vois qu'il y a effectivement des petits panneaux sales en préparation. Et en plus tu vois un très grand carton qui pourrait faire la taille du corps que tu peux poser par dessus. Si jamais un membre du musée passe. Parfait. A la metal gear. A la metal gear. Metal gear. Comme il y avait des très grands objets il y avait des très grands cartons et du coup hop le corps du conservateur. Bon il y a peut-être. Le carton va peut-être être un peu imbibé de sang mais. Bah les caisses en bois sinon tu sais les grandes caisses. Ah oui j'avoue ouais. Pleine de bois. Je visualisais plus des caisses en bois que des cartons quoi. Mais bon ça fait moins. Oui mais de toute façon il y a peu de lumière donc. Ah de toute façon. Ah oui non c'était une vitrine. Non parce que sinon on aurait pu mettre ça dans la caisse du bâton mais. Alors il faisait un peu plus d'un mètre cinquante quand même. Mince. Mais ça c'est un détail ça. Il commençait pas à parler de couper les corps et tout. Il est plus épais qu'un bâton aussi techniquement. Oui oui. Je veux dire ça marche dans tous les aspects quoi. Ah puis il mangeait bien à la cantine à Oswald donc. Ah mince. C'est pas le dernier. Effectivement. Pour transporter le corps du coup c'est faisable quand même ou pas ? Oui oui ça va le faire. C'est un métier. J'ai confiance en rien. Il suffit qu'il vienne avec un ou deux sarcophages à sortir de l'usée. Ah ah ah. Ce serait tellement cool comme sortie de corps. Ah ah ah. C'est sûr que dans la famille on doit avoir deux trois cousins qui servent pour les gros bras tu vois. En France. Du coup vous montez à l'étage en fait vous laissez donc le corps du conservateur là et vous montez à l'étage dans les parties administration où se trouve son bureau. Il y a un peu un enchaînement de bureaux mais c'est que des pièces fermées donc vous pouvez aller pour le moment à destination sans attirer l'attention. Ok. Parfait. Bon bah écoutez c'est le moment de faire ce que tous les enfants font c'est à dire de fouiner. Ouais. On est experts là dedans. Oui bah j'imagine. J'imagine bien. Ça a craqué. Donc vous rentrez dans ce que vous pouvez tout à fait imaginer être un bureau de conservateurs de musée. Il y a des grandes bibliothèques, des petites lampes avec du velours vert dessus, des fauteuils marrons un peu fatigués et puis tout un tas d'objets. Et ça sent un peu le tabac à pipe. Et ça ventile pas bon. Est-ce que déjà avant qu'on commence à fouiller la salle avait l'air d'être dans le désordre organisé tel qu'un conservateur a l'habitude de le maintenir ou est-ce que ça avait l'air d'avoir été visité ? Et bien à nouveau tu vas enquêter sur un mystère cher ami. Très bien. Et oui on confirme dans le chat que 2007 c'est la sortie du premier iPhone. 10. D'ailleurs les motorola et tout. Merci beaucoup. On est le 26 janvier 2007. Un petit truc 310. Donc. C'est pas encore. Va pas tarder mais. J'ai fait 10. Ah vous il doit y avoir des. T'as peut-être un blackberry. Ouais je pense oui c'est normal. Voilà. T'as fait 10. Bah du coup tu vois qu'il n'y a pas de traces de fouilles de. Tu vois les tiroirs sont bien fermés. Il n'y a pas des étagères ouvertes. Il n'y a pas des papiers par terre. Plus que quelques notes griffonnées. D'accord. Très bien. Bon. Et bien dans ce cas je commence à me diriger vers le bureau. Pour voir s'il y a peut-être des tiroirs scellés. Et sortir mon passe-partout pour commencer à effouiller. Pour essayer d'ouvrir. Passe-partout. Effectivement alors le bureau c'est un seul et unique très gros. Très gros tiroir. Qui est fermé. Il fait un coffre fort. Non un tiroir. Un tiroir. Qui est fermé à clé. Ok. Bah j'essaye de l'ouvrir. Et bien du coup si tu utilises ton passe-partout. Tu vas agir sous pression. T'as maintenant j'ai l'image de passe-partout. Fort Boyard. C'est horrible. On a clairement un nouveau joueur avec nous. Tu te prends dans la serrure comme ça. Agir sous pression. C'est toujours cool. C'est ça ? Cool. Tout à fait. C'est un métamorphe. Il s'adapte à la serrure. Avec son doigt comme ça. J'ai fait 9. Mais non. Il a son trousseau. T'as fait 9. Alors t'as réussi à ouvrir. Mais ça coince un peu et tu vas avoir un choix difficile à faire. Je te laisse choisir. Soit ton passe-partout va se casser. Tu n'en auras plus. Soit tu vas insister et ça va ouvrir fort. Et tu vas te blesser la main en ouvrant le tiroir. En ouvrant le tiroir. Non mais j'ai déjà pris un extracteur tout à l'heure. Ça commence à bien faire. Non je vais péter mon passe-partout c'est pas grave. Quoi ? Mais il est ouf le gars ! Non mais j'en aurais d'autres. J'en aurais d'autres. Oui t'entends pas d'autres. Mais... Il a pas ce temps. C'est pas grave j'en demanderai un autre à maman. Donc t'as effectivement tu as cherché cette... S'il y avait un tiroir ferme à clé il y en avait un. Peut-être que il y avait la clé sur le trousseau mais... Mais c'est ton père qui avait le trousseau. Mais oui mais j'ai pas il j'ai laissé fouiller hein. T'sais y'a le père derrière avec la clé. Qu'est-ce qu'il m'en... Il fait pas qu'il est con. C'est bon ! Et moi que je change d'école parce que... Y'a un problème. Ouais c'est grave là. Ils m'ont rendu plus débile. Et après c'est moi le bourrin. Moi je me dirige vers les bibliothèques pour chercher des bouquins qui correspondaient aux bâtons de Néptis ou à la Miriamise. Ok. Donc vous êtes tranquillement effectivement dans ce bureau hein. Je sais pas ce que je fais. C'est peinard. Il y a une petite radio en plus qui tourne en fond qui n'avait pas été éteinte. Dans les bouquins tu vois énormément de livres d'histoire bien évidemment. Certains écrits dans des langues que tu ne parles pas. Certains écrits en anglais. Et puis il y a une étagère elle un peu plus dédiée mythologie. Mais après il y a aussi beaucoup de livres d'art. Donc je sais. Vraiment c'est. Il y a de la collecte quoi. Et ben je suis plus dans. Parce qu'il y a peut-être déjà des genres de catalogues. D'objets enfin un catalogue je me comprends des. Pourquoi tu as dit ça comme ça ? Non mais tu sais artistique justement parce que c'est peut-être. C'est comme c'est des vestiges. Ils sont plus rentrés comme une oeuvre d'art que comme un objet mythologique. Et peut-être qu'il y a plus de chances de facilement trouver dans un truc type catalogue. Que dans un bouquin où il va y avoir. Un inventaire. Plein de textes. Il va falloir chercher pendant des heures pour trouver le truc en question quoi. Donc je cherche plus dans les bouquins d'art type. Enfin qui ressemblent à des catalogues. Ou en tout cas qui ont des visuels très rapidement en fait. Pour feuilleter et trouver facilement. Sans devoir passer quatre heures à chercher le mot neptis ou compagnie. Vas-y toi tu te laisses te renseigner sur les objets. Et moi en attendant je feuillette pour trouver les bestioles qui pourraient avoir des griffes. Qui auraient fait les dégâts. Comme vous êtes tous en train de chercher. Du coup je vous précise à un point. Soit vous cherchez chacun de votre côté. Sinon vous avez aussi l'action de donner un coup de main. Pour que quelqu'un ait un plus 1 ou un plus 2 à son jet. Donc à vous de voir si vous restez dans une recherche séparée. Si tu veux comme tu ne savais pas quoi faire. Moi je donne un coup de main. Très bien. Donc Lee tu peux faire 2d6 plus coup. C'est la manoeuvre qui est un peu oubliée. Alors c'est pour ça que je me permets de me rappeler. Non mais j'ai fait bien de me rappeler effectivement. Donc 2d6 plus coup. Il n'aurait pas pu me prêter un coup de main avant avec le trousseau de clé. Ah bon c'était tellement drôle à regarder. Ça fait 9. Ça fait 9 donc du coup tu vas donner un plus 1. Effectivement. Et tu vas continuer effectivement à enquêter sur un mystère. Toujours la même action dans la fouille. Est-ce que je peux utiliser le... Moi j'ai un truc que j'ai pris qui s'appelle A Souvent Raison. Mais c'est dans le sens... Est-ce que je peux les conseiller, les guider sur une façon de fouiller ce genre de pièces quand on enquête sur ce genre d'affaires ? Le problème c'est que je peux cibler qu'une personne. Donc est-ce que je peux booster la personne à qui tu viens de donner un coup de main ? C'est euh... J'ai aimé ici. Est-ce que les bonus sont cumulables ? Là c'est surtout que la personne gagne un plus 1 constant tant que tu suis ces conseils là. Donc je sais pas si j'utilise ça pour là tu vois. Tu peux, tu peux. Tu peux utiliser ça donc euh... Ok bah je vous détaille comment normalement on optimise le fait de fouiller une pièce par rapport quand il y a eu un meurtre ou enfin une personne qui est décédée etc. Ce qu'on cherche en premier. Et je vous parle un peu du profil de la personne et tout pour euh... Pour avoir tout... Avoir un peu le profil de la personne exactement comment elle aurait caché ce genre de choses. Et euh... Bon puis bah je regarde le tiroir et je fais évidemment euh... Avant de forcer euh... Toujours demander un coup de main euh... Et je secoue les clés que j'avais dans les mains effectivement. Je regarde du coin de l'oeil et je regarde ce qu'il y avait dans ce foutu tiroir. Tout ça, ça met, ça met Lizy dans de bonnes conditions entre les conseils de Lionel et les... Et l'aide de Lee. Effectivement, quand il te parle, tu vois qu'il y a la classification du Way dans les étagères, dans la bibliothèque du... du conservateur et donc tu peux faire ton j'ai d'enquêter sur un mystère avec... Le petit putain souffrir. J'ai fait un deux plus un un... Ça fait trois plus... Plus mon un de futé euh... Ça fait quatre, ça fait six et c'est un échec quand même. Non, ça fait attends, t'as fait combien ? T'as fait trois plus deux ? Trois plus trois. Ah, trois plus trois, oui d'accord. Ouais. Euh... Une autre case ? C'est ça, mais j'en vais le faire. Ce qui va se passer, c'est que tu passes beaucoup de temps à fouiller, tu trouves un livre qui pourrait être intéressant. Mais comme t'es un peu énervé, t'as un petit sursaut magique qui t'échappe et du coup en fait tu congèles le livre qui semblait bien dans ta main. Au moment où tu... Et du coup, normalement, quand on enquête sur un mystère, on révèle des informations. Là, tu as révélé ça à ce cher Lionel. Bah... Du coup bah je l'ai lâché et on jure en disant... Ouais. Et du coup il s'est cassé. Ah non ! Vous voyez l'objet gelé. Non, fallait pas le lâcher. Putain... En effet, en effet. Fallait le donner à Ali, il a toujours trop chaud. Pour le décongeler et qu'il met dans ses fringues. Ouais, c'est pour ça que je retire toujours la couronne de nous. Tu sais bien que celui qui se dessapent en place publique, c'est toi hein ? Non mais... Tu mets les problèmes de pantalon là. Mais c'était pour nettoyer mon pantalon. Ah... C'est pas possible. Bon euh... Très cher Fils, est-ce que tu vois quelque chose dans ce tiroir que tu as forcé ? Eh bien euh... Vois-je quelque chose dans ce tiroir que j'ai forcé ? Tout à fait. Parce que tu m'as juste demandé s'il y avait un tiroir. Mais tu m'as pas demandé s'il y avait des choses dans... Ah mais si 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 ! Bah euh... Bah c'est le lit quoi ! Un sandwich chantalé. Un sandwich chantalé. Euh... Alors tu vois qu'il y a euh... Il y a trois euh... Trois euh... De belles factures ainsi qu'une... Une blague à tabac. Euh... Mais surtout effectivement un calepin. Un calepin du... Pourquoi on a besoin de caler du pain ? Du conservateur. Parce qu'on a la dalle. Euh... Et dedans il y a des notes. Effectivement. Donc mon fils est dans une section spéciale de l'école. Ah oui c'est le secta ! No offense les secta qui nous regardent. Et euh... Et tu vois que dans les notes en fait la composition de l'exposition par le conservateur n'est pas anodine. En fait ayant eu vent par ses études que certains objets pouvaient être des objets éveillés, des objets magiques. Il a décidé d'organiser une exposition pour les faire venir à West Hill. Et pour pouvoir analyser ça avec les gens compétents dont... Papa Lionel. Très bien. Euh... Très bien. Bah je... Et sur cette liste évidemment le bâton et l'amulette. Il y a le bâton et l'amulette. Ok. Je... J'en informe mon père. Et je lui tends le... Le... Le carnet. Je prends le carnet et je regarde celle qui a gelé le livre juste avant. Je vous toucherai évidemment pas à ce carnet hein. C'est bon ça va c'est un accident. Non non mais ça arrive les accidents y'a pas de soucis mais vous allez apprendre à maîtriser... Trop de pression un peu là. Maîtriser ses pouvoirs ça peut être fort utile mais... Oui pour l'instant euh... Alors je vous signale juste que nous on voit pas des cadavres tous les jours donc euh... Ah mais moi non plus. Enfin pas en aussi bon état. Là vous avez l'air super calme et serein donc euh... J'ai vu des choses bien pires. J'ai vu des choses bien pires. Disons que... Ça en fait quand même 3 ou 4 qu'on voit hein. Le premier vous avez commencé à... Oui vous avez vu c'était votre CPE quand même. Ouais mais on en a pas vu... Ouais mais on en a vu d'autres quand même euh... Plus qu'une des gamins euh... On avait un fantôme même au tout début. Votre CPE est mort ! Ouais on avait des fantômes, des créatures cheloues machin, des elfes psychopathes... Mais euh... Attendez votre CPE est mort ? Ouais on a plus de CPE dans l'école ouais. Ok. On va peut-être vous l'avertir Monsieur Linus. Il faut vite que je fasse un don à cette école. Il faut vite que je fasse un don à cette école. Et une sorte extraordinaire aussi pour mon bâtiment. C'était euh... C'était l'année scolaire précédente donc euh... Par contre je... J'espère. Je conseille pas de postuler au poste CPE. Apparemment c'est un poste maudit hein. C'est un peu comme professeur des forces du mal dans Harry Potter. Euh... Ça a l'air d'être compliqué hein. C'est compliqué... Euh... Non par contre dans le... C'est clair Dolores... Dans le bureau je vais euh... Je vais regarder s'il y a euh... Peut-être un... 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 Un document... Enfin... Une petite machine là pour broyer les papiers pour euh... Tu vois... Ah tu veux dire quoi ? Supprimer des... Voilà supprimer des courriers peut-être. Ou juste une poubelle avec des courriers qui auraient été euh... Froissés. Alors pas dans le bureau mais tu as vu ça dans le couloir en passant. Ah. Mais tu sais que cette machine n'est pas des plus silencieuses. Alors non mais c'était pas moi pour l'utiliser. C'était pour voir s'il y avait quelque chose qui avait été euh... Une preuve qui avait été supprimée tu vois. Alors s'il y avait des trucs détruits si tu veux faire du... Tu veux faire du pulse. Alors... Pas nécessairement faire du pulse. S'il y a une poubelle avec un papier froissé ça me paraît vachement plus intéressant. Tout de suite. Mais euh... Euh... Bah tu peux aller dans le... Dans le couloir. T'as le temps de regarder la poubelle mais je vais pas te faire faire de... J'ai carré n'y a rien. D'accord. Bon. Et bah je regarde du coup dans le... Dans le broyeur à... A papier. Oui Mayel. Sur les livres que je cherchais sur les bestioles et je trouve... Il y a quelque chose ou pas ? Euh... Alors toi aussi si tu suis les... Les conseils de... De Lionel. Euh... Le sachant si tu fais enquêter sur un mystère tu pourras avoir... Avoir des petites infos aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on jette comme dés aujourd'hui ? Euh... J'ai fait 6. C'est un échec. C'est pas ta caisse. Non mais tu as plus 1 avec le... Le bonus de suivre les conseils. Ah donc ça fait 7 mais ça... C'est quand même pas un échec. J'aurais utilisé la chance. J'aurais utilisé la chance. Petite euh... Petite réussite. C'est ça qu'il y a des points de chance aussi c'est vrai. Mais oui c'est... Je viens de tilter que j'aurais utilisé la chance pour le boucardiel. Tout à fait. Ouais mais c'est pas grave ça ajoute un peu de l'or, de fluff. C'est marrant. Est-ce que j'aurais pu utiliser la chance pour éviter l'extincteur ? Et euh... Du coup tu vois que dans les... On passe partout. La créature euh... Régulièrement dans les mythes égyptiens euh... Prédateurs avec des... Avec des griffes euh... Euh... Il y a le chacal euh... Euh... Qui est l'animal totem d'Anubis. Ah... Comme par a... Vous mettez 10 sur le coup mais euh... Donc on cherche un chacal. Un chacal des chacaux je rappelle. Là c'est peut-être le baton qui s'est réveillé tout court. Donc c'est des... À la taille des... À la taille des... Des blessures euh... Tu sais que ce sera pas un chacal standard. Oui. Oui bah oui. Un chacal d'animal. Il est king size. Voilà. Il est très adulte. Bon. Bah très bien. Roh j'ai hâte de le rencontrer. Euh non. Mais je sais pas te le retrouver à l'odeur justement. Entre... Euh... Bah je suis pas forcément euh... Enfin ligné. Ouais je sais pas. D'ailleurs euh... Canidé euh... Canidé euh... Vous parliez de l'Asie euh... Quelle région de l'Asie ? Vous savez vos origines ou... D'où vous tenez cette capacité à pouvoir vous transformer ? En vrai moi j'ai grandi aux USA hein. Oui mais peut-être vos familles euh... Enfin peut-être vous avez de la famille en Asie euh... Euh ça... Je l'ai pas forcément défini euh... Dans le background. Tu peux improviser si tu souhaites. Je connais très bien l'Asie. Surtout l'Asie du sud-est euh... D'ailleurs mais euh... Ouais... Je sais... Je vois... Je peux pas trop improviser sur l'Asie. Non non mais c'est juste que... Dans mes recherches peut-être que j'aurais pu vous aiguiller sur comment euh... Comment mieux contrôler euh... Cette condition qui vous... Qui vous accable par le moment peut-être ? Eh ben euh... C'est euh... Oui pape euh... On va euh... On va euh... Ça m'est arrivé qu'une fois on va dire de vraiment euh... Ouais euh... Ouais... Devoir souffrir de ma condition. Ouais. Bon bah tant mieux si vous viviez euh... L'acte de contrôle. Mais euh... La perte de contrôle. On m'a eu 2-3 fois où il y avait des poils de manière à contrôler qui... Ouais non non... Une vraie perte de contrôle. Oui mais ça euh... Ecoutez vous avez 17 ans... Vous avez 17 ans ça s'appelle la puberté. C'est ma faute ça. La puberté un peu spécial. Ouais c'était un peu plus que la puberté là. C'est genre la mal. Ça a poussé un peu vite. Voilà. Votre... Votre... Bon je pensais pas avoir cette conversation avec euh... Avec autant de... D'ados dans un... Je me barre. Je reste pas à côté de mon père quand il commence à parler comme ça. Non non Linus allez reste avec nous. Votre corps... Votre corps change à cet âge vous le savez. Enfin bref. Non 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 il m'a déjà fait ce genre de discours. Je veux pas, je veux pas. Vous savez mon petit Linus euh... Avant euh... J'ai pléton de livres à la maison qui en parle. Ah 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 ah... FD! Bon d'ailleurs euh... Oui oui bah la bibliothèque sur le tantrisme hein s'il te plait calme toi. Ah 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 ah. D'ailleurs j'ai re... J'ai trouvé une... J'ai trouvé une revue dans son autre tiroir Oswald où il y a également euh... Ah c'est un mot ouais euh... Archaeologie sexy. Vous vous parlez ou pas ? Oui. Ah pardon ? Vous vous parlez du carnet ou pas ? Oui bah j'en ai parlé oui oui j'ai débriefé tout le monde. Ah mais il y a une histoire d'objets éveillés là. Oui oui je l'ai dit oui. Maïal tu voulais faire quelque chose encore ? Ah non je voulais demander si par rapport à ma race j'avais un âge différent ou pas de mon apparence simple. Non j'ai vraiment le genre de 7 ans. Tout à fait. Ok. C'est une réincarnation quoi quelque part. Du coup moi je demande à monsieur Saintillard est-ce que ça vous parle vous le principe d'objets éveillés ? Ben oui oui ça me parle mais surtout que je pense qu'il m'a fait venir pour ça quoi. C'est juste objet magique. Oui j'ai éveillé ces objets magiques quoi. Est-ce que ça veut dire qu'un objet peut se transformer en quelque chose ou pas ? Ou un être vivant ou pas ? Bah je pense que dans le monde dans lequel on vit tout est possible oui. Je sais pas. Oui tout est possible mais peut-être que vous avez voulu dire. Bah il y a des objets qui peuvent être gardés par différentes formes d'esprits, de créatures diverses et variées. Donc peut-être qu'il a attiré le mauvais objet au mauvais endroit avec un autre mauvais objet au mauvais endroit et qu'il voulait mon avis sur la dangerosité de la chose. Et que malheureusement je suis arrivé peut-être un peu tard avant de le conseiller sur cette piste mais bon. D'accord c'est juste parce que je me dis que l'objet qui a disparu dans la vitrine c'est le bâton de Néptis qui était grand prêtre d'Horus et que la façon dont il est mort il y a des traces de... Oui. Oui ça semble lié en effet. De créatures comme Anubis et il y a le principe de l'embaumement donc est-ce que justement ce serait pas le grand prêtre d'Horus qui serait matérialisé ou quelque chose comme ça ? Quel est le lien entre le bâton de Néptis et l'amulette d'Anubis ? Non c'est pas le livre il est cassé. C'est ce qu'on cherche. Mais c'est peut-être ça qu'il n'est pas bon. Vous auriez internet chez vous ? J'ai des choses bien meilleures qu'internet si vous voulez on peut effectivement aller dans... Il a encarta ! Si t'avais mieux fouiller la maison tu sais t'aurais trouvé mieux qu'encarta la maison mais... Je pense que t'es en âge maintenant que je te montre le repère de la maison mais... Je pense qu'on peut bouger... Je sais pas si j'ai déjà trouvé par moi-même d'ailleurs sans que... Oh tu l'aurais vu ! Non je l'ai pas trouvé ! Tu l'aurais vu crois-moi bien que tu l'aurais vu ! Tu serais pas là à faire des expos avec des gens crois-moi bien que... Il a fait ton éducation crescendo donc t'as pas encore accès à... D'accord donc les armes et les grenades avant les savoirs ésotériques quoi. Parce que le savoir c'est le pouvoir. J'ai une question... Gameplay... Dans Utiliser la magie il y a la possibilité comme effet d'observer un autre lieu ou temps. Est-ce que par hasard ce serait possible de voir le moment plus tôt dans la matinée, l'endroit où on a retrouvé le corps ? Pour potentiellement voir la scène ou avoir des infos complémentaires on va dire ? Oui oui tout à fait. On le fait pas depuis tout. Désolée ça fait qu'on revient en arrière mais c'est juste que j'étais en train de réfléchir sur la magie et tout. Euh oui oui après c'est... il faut réussir à la faire fonctionner toi genre regarde. Moi je lui viens en aide si c'est possible je lui fais un massage je sais pas quoi. Je connais rien la VG. Il faut qu'on utilise des G ce qui est compliqué en ce moment mais... Je connais rien la VG mais... C'est une magie spécifique que t'as ou c'est dans les... Non c'est dans les manoeuvres de base. C'est la magie. Tu vois j'avais plus en tête c'était... Ce facteur. Oh bah dans ce cas là... C'est comme ça cheaté. Dans ce cas là il faudrait retourner dans la pièce. C'est-à-dire que tu peux pas voir ailleurs et voir plus tôt en même temps. Non ouais je veux juste aller là où on était et voir si je peux pas remonter le temps plus ou moins. Je sais pas dans quelle mesure. Vu que c'était que il y a quelques heures peut-être que... Même si je vois pas la scène du meurtre peut-être qu'on peut voir je sais pas une ombre ou quelque chose. Bah tu peux retourner dans la salle d'exposition et vienne qui le fait avec toi. Ouais bah du coup je dis ça je dis attendez je viens de penser un truc en magie j'ai pu voir qu'on pouvait potentiellement observer dans le temps. Et je me dis qu'on peut peut-être avoir des informations complémentaires autour du temps. Carrément ! Bah écoute j'ai vu ça dans mes bouquins. Est-ce que c'est cumulable si on peut donner un coup de main tous et ça fait tous des plus un ? On peut donner la chance aussi hein. Après je pourrais qu'ils ont une chance. Vous pourrez pas... Alors si toi... Bah sur ça je pense que ça va être compliqué. M'aider ouais. Lexi par sa nature elle pourrait donner un coup de main. Ouais ça va être compliqué. Les autres... Je rappelle que quand Linus a essayé d'utiliser la magie par lui-même... C'est pas super bien passé. Il s'est mis du nez très très fort. Ouais ouais. J'imagine que oui. J'imagine bien ouais. Donc vous pouvez et effectivement... Bah si on a fini dans le bureau je suggère ça avant de quitter les lieux pour la bibliothèque familiale. Y'avait pas de passage secret ou de trucs comme ça dans sa bibliothèque ? Moi j'aurais bien observé tu sais le bouquin que tu tires un peu et... Et puis là y'a l'autre... Rien de tout ça. Rien de tout ça. Ah dommage parce que j'aurais bien foutu ce bull dans la bibliothèque. Par contre c'est peut-être comme ça que tu rentres dans la pièce spéciale de Lionel hein. Rien de tout ça. Donc vous retournez dans la galerie et donc Mayal peut faire son jet de donner un coup de main. Lexi peut faire son jet de donner un coup de main. Et Elisi derrière sa magie. Au pire si tu utilises la chance. Comme tu veux. La chance elle peut l'utiliser après le jet. Bah j'utiliserai après au cas où quoi. Si le point de chance il peut se cramer après euh... Vous en avez pas des masses mais vous êtes pas obligé de parier euh... Sur la chance. Mais ça oui le point de chance tu le fais après non c'est ça ? Ouais c'est ça si t'as raté euh... 8 bah bah avec 8 tu lui donnes un plus hein. Mais euh par contre... Euh par contre si ça... Tu es toi exposé à des potentiellement euh... Retour. C'est à dire que la magie si ça rate. Normalement ça touche que le lanceur de sort. Et là tu es euh... Toi même potentiellement exposé. A le... A c'était euh... Échec. Fail. Alors en théorie je ferai un... Je ferai un 8 parce que je fais 5 au D. Mais ça me parait pas ouf donc je vais utiliser mon point de chance comme ça au moins euh... OK. Tu crames un point de chance et du coup euh... Euh... Tu réussis ton... Ton jet donc des points de chance et il t'en reste 6. Il en reste plein. C'est vrai. Attention ça peut vite euh... Vite partir. Donc tu euh... Tu te concentres, tu te sens euh... Effectivement par l'aide de Mayal prise d'une... D'une confiance en toi très forte et d'une grande concentration. Et euh... Tes yeux... Tes yeux deviennent tout blancs et tu as une vision du passé. Tu as une vision du passé effectivement. Et tu vois le euh... Tu vois soudainement le conservateur qui euh... Est en train d'attendre dans la pièce. Il tape du pied un peu nerveusement. Il est tout seul et les lumières sont faibles. Tu vois que soudainement euh... Euh... Il rougit. Il a chaud. Il se tire un peu voilà son col de chemise parfaitement fait. Il commence à transpirer un petit peu. Et il y a de la fumée qui commence à arriver dans la pièce. Tu vois impuissante puisque tu ne peux agir derrière lui. Une grande créature euh... Avancée. Une créature qui se tient sur ses deux pattes. Avec un museau. Une face très allongée. Des oreilles pointues. Evidemment donc une tête de chacal. La créature s'approche de lui. Elle marche sur une latte qui grince. Euh... A ce moment là le conservateur se retourne. Et il n'a pas le temps d'hurler qu'une énorme griffe. Ça bat sur lui de cette créature. Faites d'une espèce de terre qui goûte en même temps. Mais qui fume. Elle lui met un grand coup de griffe qui le projette au sol. Des griffes qui brillent dans la faible lumière. Et alors qu'il est à terre et qu'il s'apprête à hurler. Une griffe vient se planter. Dans son nez. Détruisant tout au passage. Et ressort. En extrayant ce qui était probablement l'intérieur de la boîte crânienne. De notre pauvre conservateur. Un peu violent le jeté piqué ton nez quand même. C'est une fatalité. Genre il le manque. Mais tout le monde le voit ce truc là ou il y a que celle qui a fait... Il y a que moi qui le vois. Juste elle. Je vous retranscris les informations que j'ai vues. Donc effectivement c'est bien un... Ça confirme l'idée que je me faisais qui c'était un... Ça s'arrête là oui la vision. On ne voit pas où la créature part, ce qu'elle devient. Non. Ça ne dure pas assez longtemps je pense. Genre le bâton... Mais est-ce qu'au final cette créature elle n'est pas restée là ? Parce que l'odeur de vase et de fumée on l'avait dans la pièce. La pièce était entièrement fermée quand vous êtes... Mais surtout la créature avait le bâton pardon j'ai pas entendu. Non. Justement c'est juste que elle s'est matérialisée derrière. Dans ta vision le bâton était dans la vitrine d'ailleurs. Et la vitrine elle était face à lui ou dans son dos ? Elle était dans son dos quand il était entre la vitrine et la bête. De toute façon la bête ne peut pas être là. S'il n'y a pas le bâton ni la mulette je pense que l'objectif c'est que la personne ou la chose qui a fait ça ou qui a volé le bâton ou quoi va réunir les deux objets. Enfin il y a un lien forcément entre les deux objets. A moins que la créature ne soit... A moins que la créature ne soit le résultat d'un rituel, d'une invocation. Et que ce soit une autre personne qui est... Peut-être quelqu'un qui a la mulette ouais aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a la mulette qui a invoqué un serviteur d'Anubis. Donc un coyote. Pour aller chercher le bâton. Alors si c'était juste pour dérober le bâton, pourquoi tuer le conservateur et lui arracher le cerveau ? Peut-être qu'on peut pas laisser de... Peut-être qu'on peut pas laisser de... Peut-être que c'est un témoin. Oui c'est un témoin. Ouais mais du coup c'est un témoin je dirais peut-être qu'il y avait un autre moment pour voler le bâton. Peut-être pas parce qu'après s'il y a l'exposition et que la pièce est... Elle a vu tout le monde c'était peut-être le... Oui mais le bâton c'était peut-être le meilleur moyen pour le trouver. Et puis il a quand même fait appel à mes services. C'est pas faux. Bah voilà en tout cas je vous transmets les informations avec cette histoire de coyote de terre gigantesque. Serviteur d'Albis donc a priori je pense qu'on est un peu tous d'accord à se dire que c'est potentiellement... Et la terre boueuse tu vois ça goûtait et tout un peu il y avait... Une terre boueuse et fumante, est-ce que ça fait penser à quelque chose particulier ? Le Nil ? Attends juste, je voulais juste... je suis désolée. On a vu cette créature mais au sol on n'a pas vu de traces de terre ou quoi que ce soit en fait. Non. Rien qu'il laissait des traces qui est surprenant par rapport à ta vision d'ailleurs. Ça s'est évaporé quoi. Ouais voilà en fait ça s'est évaporé. Ça s'est apparu et ça s'est évaporé quoi. Pardon vas-y. Non je me disais est-ce que dans la mythologie grecque, pas grecque pardon, égyptienne... Égyptien ! Je te remets la musique parce que je sens que ça a perdu le thème. Ouais ouais, oula ! Cette terre fumante, est-ce que ça fait penser à quelque chose ? Parce que justement moi je pensais potentiellement peut-être à une terre soufrée, une terre peut-être volcanique mais euh... Alors dans les... je précise dans la vision qu'a eu l'Easy, la terre semblait plutôt une sorte de glaise humide qui goûte. Ouais ça a l'air plus de la vase ou un truc comme ça. Ouais mais qui dégageait de la fumée en même temps. D'accord qui dégageait de la fumée, ok. Hum. Ouais donc peut-être effectivement une créature d'une île... Voilà quelque chose... Oui oui je pensais plus ça. Ok ok. Bon bah écoutez euh... Bon bah on a pas mal d'informations pour me chercher dans vos livres. Allons à la maison, vous avez déjà venu à la maison ? Euh non je ne les ai pas forcément invités encore. On n'a jamais eu ce plaisir. Ah ok. J'ai quand même une question avant. Est-ce qu'on a la provenance hypothétique de base des objets et notamment de l'amulette vu qu'elle est partie mais elle n'est pas arrivée. Donc elle se trouve forcément entre le point de départ et le point d'arrivée. Bah on a le point de départ enfin dans les documents... Bah je l'ai, on n'a pas l'info mais je pense qu'on l'a dans les papiers. Ça venait d'une exposition qui avait lieu à New York juste avant. C'est une exposition itinérante mais vous n'avez pas l'historique de... De où encore avant. C'est probablement ce genre d'expo qui fait le tour du monde un peu... Ouais mais ensuite du coup qu'elle a été dérobée entre New York et West Hill. Ça fait une grande distance à peu près ou... Ça fait une grande distance. En tout cas oui, elle n'est jamais arrivée à West Hill quoi. Ou du moins elle n'est jamais arrivée en tout cas dans le musée. Parce que oui, il ne s'agit pas seulement de retrouver le chacal et son bâton. Il faut aussi retrouver l'amulette j'imagine. Et qui de mieux placé pour voler un colis qu'un agent de la Poste ? Je ne suis pas sûre que ça transite par la Poste ce genre d'exposition. C'est sûr, c'est eux. C'est très haut. Je ne sais pas. Bon, allez. Où son van ? Ouais, la Mystery Machine. Donc vous montez dans le van. Est-ce que Lionel, toi tu étais peut-être venu avec ta propre voiture ? Moi je pense. Il n'a pas envie de rentrer dans cette... Il n'a pas envie de rentrer dans cet acos là. Je te laisse passer devant mais je reste bien derrière avec ma voiture, tu vois. Et je regarde. Mais surtout que tu as une voiture. Tu sais... Il n'a pas mis son clignotant. J'ai une... Alors attends, juste vérifier le nom du modèle. Pour ne pas dire de bêtises. Tu sais très bien qu'en plus le van, il a des petits ratés à certains moments qui dégagent une fumée derrière. Enfin... Comment elle s'appelle ? C'est vraiment le vieux van. Je pense que j'ai vraiment la voiture typicale Amérique. Mais vieux... Enfin... Vieux modèle genre des Lincoln. Tu vois. C'est le nom que je cherchais. Les Lincoln un peu allongés. Mais pas non plus... Pas les gros trucs. Vraiment c'est la voiture... Un peu... Un peu ancienne même pour les années 2000. Mais qui est bien entretenue. C'est plutôt la voiture que j'ai gardée. Tu vois la voiture que j'ai gardée. Et c'était peut-être la première ou deuxième voiture. Voilà. Correcte sublime. Vous quittez donc le musée. Vous arpentez les rues de West Hill. Cette petite ville de l'Iowa. Que vous connaissez si bien. Jusqu'à ce que vous... Arriviez à la... Demeure Saint-Iya. On peut dire demeure. Parce que c'est quand même... Une maison qui claque. Un peu. Ah. Elle claque... Sur les armoiries, sur le portail et tout. Ouais c'est ça. Il y a la grille qui s'ouvre. Il y a le double garage. D'ailleurs vous rangez. Vous pouvez ranger vos véhicules. Voilà. Par le... Par les portes. Vous rentrez dans le... Dans le double garage. Ça commence un peu parce que ça date. J'imagine bien le père me dire... Non par contre ta dope tu la laisses dehors là. C'est ça ? Non non non. Tu la gardes là. Mais tu fais gaffe. Tu râpes un peu le toit peut-être non quand même. Parce que c'est haut. Ouais mais la porte est grande. C'est une grande maison. C'est la maison vraiment au milieu du jardin. Arboré tout ça. Tu n'as jamais invité tes camarades à la maison. Tu m'étonnes. Non non non. C'est que ça aurait été... De mon voyage en France. On n'est pas si apprécié apparemment. Non non mais écoutez. Je pensais que mon fils allait avoir un peu plus de... Bref. C'est pas très grave mais... Vous avez des anecdotes ? J'ai passé pas mal de temps à étudier. J'avoue avoir été plus occupé à cela. Ouais et puis dans les bars à picoler hein. Y'a pas encore son petit vélo à petit trou. Je sais pas dans le garage. Oh y'a bien son doudou qui traîne. Si vous voulez vous moquer de lui j'ai quelques photos bien sympathiques. Ah ! Mais pourquoi ? Le doudou de Linus. Est-ce qu'on a véritablement besoin d'en arriver jusque là ? C'est pour l'enquête. Linus ils vont passer devant les photos pour aller à l'endroit où je vous mène dans la demeure. Donc ils vont forcément voir les photos de toi petit en vacances. Je me colle contre le mur. Je les emmène dans une caisse. C'est quand même une famille aimante pour quelqu'un de si rigide. Ah oui bah quand même. Effectivement. Puis y'a les photos de lui et sa soeur petit. C'est vraiment les photos où t'es un peu gêné quoi. T'es un peu gêné de les voir mais on les a gardées. Tu dois avoir une super photo. C'est pour ça le teint rouge et les yeux rouges et tout ça. Tu dois avoir une super photo au baltrap des deux enfants en train de tirer du Z. Ah oui. On voit qu'il y a des vacances particulières. Ouais on voit qu'il y a des vacances particulières. Ouais. Il y a vraiment des vacances un peu. Ouais ouais. Un peu chelou. Ouais il y a ce genre de choses quoi. Mais je les emmène dans une dans mon bureau qui a qui a deux enfin c'est un peu un deux pièces le bureau. Il y a le bureau on va dire classique et dans une sorte d'arche derrière il y a une grande bibliothèque. C'est sûrement là d'ailleurs que t'as un peu étudié. Il y a pas mal de trucs sur l'ésotérisme mais des trucs assez. Il y a des beaux bouquins mais ça reste une bibliothèque peut-être classique pour la plupart des gens. Et dans cette pièce il y a un petit piano et en fait sur le piano je viens tapoter quelques notes et juste après je vais dans un certain ordre tirer certains livres et appuyer certains d'autres. Et en fait il y a une partie de la bibliothèque qui se met à être plus trop tangible et ça ouvre sur une galerie qui s'allume avec tout au bout vraiment des énormes bibliothèques un peu. Alors pour les fans de Supernatural quoi ça fait vraiment des galeries avec des étages, des échelles et tout. Il y a des petites tables pour pouvoir consulter un peu tout. Alors d'abord j'essaye de mémoriser le code. J'allais dire clairement tu peux pas ouvrir par hasard quoi. Oui on a rajouté le piano lorsque Linus petit a failli ouvrir la bibliothèque donc on a rajouté le piano. Mais effectivement il y a aussi dans ce qui s'appelle le refuge d'ailleurs. Donc il y a une énorme bibliothèque ésotérique que je vous montre tout de suite. Il y a un arsenal aussi où il y a plein d'armes mais des armes diverses et variées. des armes classiques des Etats-Unis typiques du coin du cru de la région. Il y a plein de trucs un peu spécialisés, forcément des pieux ou ce genre de choses. Mais des trucs très spécifiques pour certains monstres. Il y a un truc un peu glauque qui est une sorte de petite salle avec des vitres où on peut voir que c'est un peu une salle de chirurgie. C'est un peu un truc où on peut se... Si jamais on est blessé, même gravement blessé, on peut... Et il y a une pièce avec une énorme porte en pierre avec plein de gravures etc. Avec des chaînes au dessus. Enfin vraiment la porte est vraiment verrouillée. Faut pas l'ouvrir. Et là je vous dis ça c'est... N'allez jamais dans cette pièce c'est la... Je préfère vous le dire c'est une pièce qui s'appelle l'oubliette. Si vous y allez et que la porte se ferme derrière vous, plus personne n'aura connaissance de vous. Donc n'y allez surtout pas. Mais c'est dangereux d'avoir ça chez soi. Ça nous a aidé par le passé à y stocker des choses qui ne pouvaient pas être trouvées. Oui tu peux balancer des gens quoi. Des gens. Et surtout cette salle a la particularité que par exemple si je vous mets à l'intérieur jeune fille, vous ne pourriez plus faire de magie du tout. Et donc si jamais l'envie vous prend de congeler des gens dans la rue, je pourrais peut-être être amené à vous re-rencontrer et peut-être à vous amener dans cette pièce de grime ou de force. Mais ce n'est pas le... Vous y croiserez ma belle-mère notamment. Voilà ma belle-mère évidemment. Ah mamie, la blague à Noël il fallait pas la faire mamie c'est dommage. Ah là là. Ah je me disais qu'on l'avait plus vu du jour au lendemain. Ouais c'est dommage. Ils sont dangereux dans cette famille. Ah mais tu l'as même oublié Linus. Ah oui. Ah oui, tu sais plus qu'elle existe. Oui c'est ça. Vous qui mettez la personne. J'avais une remarque. Comment vous savez que vous êtes déjà servie de cette pièce ? Bah on tient un registre mais bon. Peut-être qu'il y a des notes qui n'ont pas été prises pour certaines personnes. Ouais des fois on oublie. Des fois on oublie. Non on n'y allait pas vraiment. Ça va être un enfer. Ah ouais tu peux les noter avant de mettre la personne. Mais maman n'était pas orpheline non ? Bon t'avais plus de frères et soeurs que ça avant. On a gardé que le meilleur finalement. C'est l'horreur. Mais non non mais bien sûr je compte sur votre discrétion concernant cette salle. T'as gardé mais fais gaffe ta mère est fertile encore. Je te rassure t'es encore en période probatoire. Quoi ? Mais si vous avez besoin de cette salle à l'avenir. Juste consultez moi. Je pourrais peut-être vous ouvrir les accès. Puisque je sais que certains et certaines d'entre vous. Ont envie de lire certaines choses. Et aiment les beaux bouquins. Vous aurez les meilleurs ici. Mais y'a enfin... Y'a des personnes vivantes vraiment dans cette pièce ? Euh... Y'a pas des... Plus des monstres que des personnes. C'est pour ça que je veux pas trop que vous y alliez à l'intérieur. D'accord très bien. Mais moi de toute façon je fous pas chez les gens. Je m'intéresse aux livres du coup. Mais cela dit cette pièce elle peut aussi être de manière défensive. Si jamais... Enfin du moins personne pourra venir jamais vous attraper ici après. Effectivement. J'observe les livres parce que je pense que tous les livres de la maison j'ai déjà lu. Si on te verrouille pas ? Ah oui oui si vous êtes dedans et que vous êtes conscient que vous êtes dedans et que vous êtes en... Pas du tout ligoté ou enfermé ou quoi etc. Oui vous pourrez sortir. Cette pièce vraiment elle sert à... A être isolé de tout type de monstres, d'esprit, de magie... C'est vrai que si tu te fais pour suivre... C'est parti de cache-cache alors. Oui oui oui. Parce que les autres ils oublient qu'ils sont censés te chercher toi. Non mais typiquement ça nous a servi une fois lorsque j'étais traqué par un puissant mage qui avait des sorts de localisation. Donc je me suis mis dans cette pièce pendant un petit moment et il ne m'a jamais trouvé et j'ai juste attendu. Ça peut être utile mais je vous déconseille d'y aller. Pour le moment je vous réserve plutôt la partie on va dire études, bouquins et n'approchez pas de l'arsenal même si j'ai cru comprendre que vous aviez aussi peut-être une passion pour certaines armes mais... Bon je... C'est... Je les ai interdits d'utiliser l'arsenal du camion déjà. J'ai vu le fusil de chasse de grand-père bouger au dessus de la cheminée quand même quand je suis rentré de mon voyage mais bon. Peut-être que c'est ta soeur qui l'a utilisé. Ah ça pour le coup la Winchester c'est plutôt Rebecca. Oui je pense. Je pense. Maintenant que vous êtes là du coup, ça balance la soeur. Quel est votre projet ? Moi je balance très facilement ma soeur. Euh... Du coup moi je commence déjà parce que en gros je pense que tous les lits de la maison je les ai déjà poncés. Ah on vient de perdre Basile ou... Ah ben non ! On a perdu Basile. Et on a perdu l'ambiance. On a perdu l'EMJ. On a perdu l'EMJ ? On a perdu l'EMJ et l'ambiance. Ouais let's go lancez les dés vas-y go ! Allez ! C'est comment ? J'ai fait un jet de merde. Et trois ! Je sais pas quoi faire. En plus qui a le scénar ? Qui a le scénar ? Ah ! Tous dans la salle de l'oubli ! Ah non ! C'est Basile ! Il est allé dans la salle de l'oubli ! C'est Basile ! On était pas en train de jouer ! En gros pour vous la faire simple mais le profil du personnage c'est l'expert. Et dans l'expert t'as un truc qui s'appelle le refuge. Et tu peux en fait dans le refuge t'as plein 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 de trucs. Donc j'ai pris la bibliothèque ésotérique, il y a l'arsenal, l'infirmerie et l'oublié toi. Ah c'est l'expert que t'as pris toi ? D'accord. Moi c'est le professionnel. Bah en fait c'est quand j'ai vu ce que vous aviez pris, au début je voulais faire le professionnel mais l'expert me semblait un peu plus cool avec justement le refuge, l'idée de la maison et tout. Moi j'avais joué l'expert une fois et au final comme je faisais que de la magie je me suis dit tiens cette fois je vais faire un perso. Qui fait de la magie ? Non mais en fait c'est surtout que je me suis dit pour vous, pour la suite de vos futures parties, tu vois ça te fera un truc en mode ah bah tiens on a le refuge. On fera qu'on a un truc de malade chez vous. L'expert c'est quand même bien indiqué aussi pour daronner bien comme il faut les autres persos. Et c'est maintenant toi qui te fait daronner ! Oh my god ! Attends peut-être que Basile nous a envoyé un, en plus il est encore sur Roll20 non ? Je le vois encore sur Roll20. Ah ouais ? Après Roll20 ça a mis du temps à s'écruter des choses. Après c'est peut-être juste qu'il est en train de se reconnecter. Ah bah voilà ! Ah le retour ! Le blue screen en plein live ! Le petit film ! Ah il est de retour parmi nous, maximum dix mots dans le chat évidemment. Je suis en vécu. C'est pas grave on a parlé de nos classes du coup voilà. Alors je vais vous expliquer le refuge et tout le bordel. Voilà. Du coup moi j'étais en train de dire que je pense que l'ensemble des livres de la maison, j'ai déjà un peu tous pensé. Donc là il y a un univers de livres qui s'ouvre à moi désormais dans cette pièce-là. Donc je vais vers les livres et même si je garde en tête que, ok il faut que je trouve des livres en lien avec l'Egypte et ces objets-là pour voir si je trouve des infos. Je ne peux pas empêcher de papillonner un petit peu et de voir, oh punaise ! Et puis il y a ça aussi sur le règne de Néron, hyper intéressant. Enfin voilà. C'est pas trop le sujet là. Oui je sais mais c'est vachement intéressant. Tu sais que c'est chez toi hein. Tu peux revenir quand tu veux. La section Egypte est juste là si jamais vous voulez. Ah parfait merci. Moi je vais jeter un oeil. Tu sais pas qu'il y avait des... Alors je vais juste jeter un oeil, je vais pas toucher de livre au cas où. Je vais juste... Ouais je te regarde, je te regarde, je te regarde, je te regarde bien tout le long, je te suis du regard comme ça. Dites-moi si vous voulez un livre, je vais vous l'attraperai. Et je vous le lirai aussi, je vous le lirai aussi. Vous touchez pas hein. Tu sais il y a un pupitre, tu poses le livre sur le pupitre. Ah oui oui, je peux vous en conseiller. Est-ce qu'on cherche un livre, on peut chercher un livre précisément sur cette créature je pense. Bah moi je pense sur l'amulette d'Anubis et le pouvoir d'invoquer des chapels. Bah ouais au pire moi je peux utiliser l'enquêter sur un mystère là pour la bibliothèque. Tu peux effectivement enquêter sur un mystère. T'es dans ton repère. Donc là plus intemporaire c'est ça ? C'est ça tout à fait. Euh... Tiens. Ça fait 9. Non t'en suis c'est ça ? 6, 7, 8, 9, ouais c'est 9 c'est ça. Ça réussit. Ah le plus 3 là, enfin 2, plus 2 en futé, plus 1 euh... ouais. Ça fait 6 heures pas. Ouais bah des fois y'a des gens avec plus 3 ils y arrivent quand même pas, ok ? C'est bon hein. T'as pas tous de la chance. Donc vous êtes en train de fouiller dans cette cave secrète et notre cher Lionel cherchait des infos sur la créature c'est ça ? Ouais un peu tous, je sais que je les ai dirigés effectivement dans la sélection Egypte et les trucs qu'on cherchait c'était... L'amulette d'Anubis, ce qu'elle pourrait éventuellement faire et la créature, des infos sur la créature qu'elle a vu avec la magie ouais. Ok. Moi j'ai le rôle en cherchant avec les titres en disant ah peut-être c'est dans le bouquin. Ouais. Je vais faire du coup un récap de ce que vous avez trouvé tous ensemble collégialement comme info. Dans les bouquins, vous avez la chance ici Lionel a des bouquins qui sont pas ceux qui passent dans les mains de tout le monde. Avec la vérité vraie sur les choses qui sont cachées à la plupart des gens. Et vous savez donc exactement, vous trouvez une information sur l'amulette d'Anubis. Cette amulette en fait est une amulette qui sert à protéger en invoquant une créature. Vous faites le lien, évident en fait, l'amulette a servi à invoquer la créature qui est ensuite allé zigouiller notre notre cher Oswald et probablement dérober le bâton. Mais vous voyez aussi que c'est une amulette qui est un peu utilisée que par les gens un peu désespérés parce que dans le rite de la psychostasie, la pesée du cœur, Anubis est là aussi. Et utiliser cette amulette c'est on va dire perdre des points de karma entre guillemets. C'est une magie noire et du coup c'est un peu se vouer la damnation d'un point de vue mythologie égyptienne. Mais du coup oui c'est d'un point de vue mythologie égyptienne. Peut-être qu'une personne aux considérations plus modernes ou peut-être simplement une personne qui croit davantage à la religion catholique se sentirait peut-être épargnée face à ce genre de destin ? Après on doit quand même s'y connaître en religion pour avoir connaissance de l'amulette. Oui complètement. En fait par votre connaissance de l'occulte vous savez que si dans un mythe il y a un prix à payer qui est même très symbolique dans ce mythe très précis, ça veut dire que dans tous les cas il y a un prix à payer. D'accord. Bah peut-être que la personne n'est pas au courant, peut-être qu'elle s'est juste renseignée sur le pouvoir de l'amulette et qu'elle a vu que l'amulette permettait d'invoquer quelque chose sans... Sans constater ça. C'est pas forcément accès à la merveilleuse bibliothèque scintilla tout à fait. Enfin dans tous les cas quand même tu t'es quelqu'un donc euh... Oui bon d'un point de vue karma c'est... Non mais c'est un accident... Ah ça arrive les accidents avec l'objet magique hein. Et les gens ils... Oui on peut casser des livres mais pas tuer des gens par accident. Si vous savez il y a des gens qui de temps en temps tombent sur un objet, sur des contes et des légendes, testent la fameuse invocation de trois fois appeler la créature dans le miroir et puis on retrouve des corps un peu partout euh... Ça arrive. Ouais. Et sur le bâton vous trouvez aussi des informations. Là c'est assez surprenant parce que vous trouvez ça dans un... Un bouquin plutôt du moyen-âge plus que de l'Egypte. Ah ouais. Et euh... Vous voyez qu'un... C'est un livre écrit par un... Un moine qui s'appelle Euseb. Ça date de... 872. Et à l'écriture du gars c'est un manuscrit un peu dégueu à l'écriture un peu folle donc probablement un gars qui avait un peu... Un peu yoyoté de la cafetière parce que c'est un bouquin Lionel tu sais unique sur un mec qui a fait tout un moine qui a fait tout un tas d'expériences occultes. Avec tout un tas de choses et il a réussi à faire un rituel de protection à partir de ce bâton magique. Ok. Qui permet de protéger un lieu de toute entrée de créatures et de démons, de toute créature néfaste. Mais le mec étant un peu bien moyen-âgeux aussi dans sa façon de penser, ce rituel n'est pas la fonction première du bâton. Et lui a trouvé qu'il fallait faire des symboles avec du sang humain en complément sur le lieu qu'on veut protéger. C'est à dire qu'au dessus de chaque porte et fenêtre du bâtiment à protéger, tu as un symbole, un oeil Ouija, vous savez c'est cet oeil égyptien typique. Pour empêcher toute intrusion. Il y a besoin de faire un symbole par entrée du lieu qu'on veut protéger ? Ouais d'accord ok. C'est ça donc une certaine quantité de sang, c'est pas je me coupe vite fait le doigt. Ouais d'accord. Et puis t'as toute une maison à protéger. C'était ça la question. Ouais faut y aller quand même. Et du coup on avait pas forcément l'impression que le sang du pauvre Oswald avait été ponctionné. Non, vu la quantité au sol, ouais. Ça avait l'air d'être juste un meurtre, voilà. Parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Par contre, en revanche, s'il a besoin de sang pour ce rituel, peut-être va-t-il se tourner, je sais pas, vers les stocks de sang, les dons du sang, des choses comme ça, ou vers peut-être une victime directement. Mais... Oui à mon avis, il faudrait une victime. Ça veut dire que c'est quand même, si on essaie de comprendre les motivations, c'est donc quelqu'un qui a volé l'amulette, qui a tué le... Je veux dire le concessionnaire, pas du tout, le conservateur. Le conservateur. Mais euh... Pour voler le bâton, pour se protéger de quelque chose. Bah, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas justement, il a volé le bâton pour se protéger de... C'est ça. De l'amulette ? De quoi, Danu ? De la mort quand il serait... Il aura la pesée, c'est pas... Parce qu'on est pas sûr qu'il ait été pas... Enfin, peut-être que le conservateur était avec quelqu'un d'autre, ou je sais pas, ou peut-être qu'il y avait quelqu'un qui voulait aussi le bâton. Peut-être que justement, euh... La piste du... Il a fait... La personne a fait une connerie avec l'amulette, et cherche un autre point maintenant de se défendre. Ça pourrait être ça aussi, parce qu'un moyen de se protéger, il faut forcément... Enfin... Tu voles pas le bâton, euh... Pour pas l'utiliser, ça serait dommage, quoi. Le rôle de l'amulette, euh... Le rôle de l'amulette, c'est vraiment d'invoquer euh... Pour... Pour... Pour se protéger, c'est ça ? Il y a pas d'autre rôle. La créature. La créature, ouais. La créature qui sert de protecteur, qui... Mais dans le rituel de Zeb, c'est que le bâton, c'est pas l'amulette qui est impliquée. Il y a que le bâton. Il y a que le bâton. On a pas un... Trace d'un rituel avec euh... Avec les deux ? Non. Alors, sachant juste, je rappelle, que le bâton était encore dans la vitrine... Quand le... Ah oui, quand il s'est fait tuer. Quand le concessionnaire a été tué. Oui, oui, non, mais il en a besoin pour autre chose, quoi. Ou alors, c'est quelqu'un qui veut... Non, parce que je me dis, c'est peut-être deux personnes différentes. Oui, il y a ça aussi, hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui veut justement utiliser l'amulette sans se faire... Attraper par le monstre, mais... Bah, c'est-à-dire peut-être que la créature que t'invoques de l'amulette, elle peut se retourner contre toi. Peut-être, ouais. On a pas d'info à ce sujet. Peut-être genre si tu l'utilises, c'est comme la patte de la main... Monkey Po, là. Tu utilises l'amulette cinq fois, et puis au bout d'un moment, il t'arrive une couille. On sait de quoi. La créature, elle est obéissante, a priori, c'est plutôt... En fait, tu vas pas mourir prématurément, c'est par l'amulette. C'est qu'au moment où tu meurs, quand on te fera la pesée de ton âme... Ouais, au moment du jugement, quoi. Ça pèsera lourd dans la balance, mais ça n'est pas censé raccourcir ta vie. Par contre, le rituel de protection du moine Euseb, en 872, il est destiné à se protéger contre quoi ? Comme c'est écrit par un moine du Moyen-Âge, ça fait plutôt le goût à des créatures catholiques, voilà, des démons, des choses comme ça. Des monstres, quoi. C'est un gars qui a bidouillé sur les anciennes religions, mais avec ses convictions, ses croyances à lui. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui se sent menacé par une entité démoniaque ou... Ouais, au point d'aller voler et faire un meurtre pour la voir. Ou peut-être quelqu'un qui aurait passé un pacte avec un diable, et qui, pour se prémunir de... Justement, du diable qui viendrait réclamer... Bah, si le diable vient pour réclamer le dû, peut-être qu'il cherche le moyen de se protéger, je sais pas. Mais l'idée était pas bête, l'idée du don de sang, etc. Peut-être voir s'il y a pas eu des vols dans une banque de donneurs de sang de la ville, ou même de la région, ou s'il y a pas eu... Et vous, vous avez pas accès au fait au registre de la police et tout, pour voir sinon s'il y avait eu récemment des meurtres de personnes exemptes ou des trucs comme ça ? Je sais pas, toi de me dire, Basile, si je peux avoir genre d'infos, mais... Alors, non, t'auras pas accès à ça, parce que... C'est omnipotent, ou quoi. Les places de la police ne sont pas numérisées encore. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est une petite ville, quoi. Ils font des calepins, quoi. Par contre, on a peut-être des contacts. C'est ce que j'allais dire. Et ma femme... Oui, ma femme, elle a pas des contacts... Vous avez... Contact de haut rang. Vous avez un contact commun, je dirais, pour tout ce qui touche à ce qui s'est passé un peu localement... Hum... Le shérif. Bah non, c'est... Le... Rip, le shérif. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est mort. C'est... Comment il s'appelle ? Qui met là... Non, c'est pas ça. Bah, ça va être Juliette. Ah Juliette, oui. Qui tient le... C'est Juliette Akecheta, qui tient le bar... The Great White Bison, tout à fait. Qui est le bar où se retrouvent un peu aussi les... Je dirais... Être magique... Qui vivent au milieu de nous d'une manière... Totalement neutre et non violente. Oui, donc je connais forcément ce lieu pour le coup. Voilà, effectivement. C'est une... C'est une pote à toi, on va dire. On peut aller là-bas prendre des... Oui, on peut aller là-bas prendre des infos... Vu qu'on sait ce qui est volé... Et à quoi ça sert... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu poser des questions... Pour chercher justement un objet pour se protéger... Comme ça, et puis on cherche un peu quoi. Tout à fait. Voilà. Toujours intéressant d'aller dans les... Dans les bars. Oui enfin... Pour les informations. Oui, t'as 17 ans. Les informations. Je sais qu'on est... Oui, euh... De toute façon, Juliette est bien au courant de notre âge... Et euh... Ne nous laisse pas consommer n'importe quoi. Alors bon. Oui. Bah c'est bon. C'est bon. J'aurais changé de bar. On est trop connus. Niveau protection, c'était pas elle qui avait fait les bracelets et tout... Euh... C'était pas... C'était pas elle directement, mais c'était quelqu'un qui les connaissait. C'était une cliente du bar. Ouais, ouais. Qui était aussi... C'était Lex Capitaine Pompom Girl. Non. Ouais, je crois. C'était... Il y avait Sabana, mais c'était pas la même. C'était Sally Wilson, qui était une grande femme blonde... Une cliente... Cliente du bar, effectivement. Grâce à qui le shérif est mort ? Involontairement. Mais euh... Parce que j'allais dire se renseigner sur des protections alors que c'est ce genre de choses... Mais c'était pas elle. Non, Sabana, vous pourrez la croiser dans les aventures sur Monster Earth quand on pourra enfin le sortir. Mais euh... Non mais en plus, la protection c'était que contre les créatures de la forêt. Donc euh... Ça marchait pas pour tout quoi. Ouais, non, non. C'était spécifique. Bon bah allons-y. On va voir si on a des infos là-bas. Les elfes malgré vous. C'est normal, il y avait un mec dans la forêt. Est-ce que... Ça marchait. Est-ce que... Comment dire... J'imagine qu'il faut détruire la mulette si on veut ou tuer la personne qu'il a invoquée pour arrêter cette créature ? Effectivement. La créature elle est... Il faudrait soit la faire sécher. Elle est sensible aux très très hautes chaleurs puisqu'elle est faite d'une espèce de vase. Lumière du soleil marche aussi et destruction de la mulette. Effectivement tu as vu dans ton livre les points faibles c'est toujours important. On reconnaît bien là l'expert. Mais du coup... La créature une fois qu'elle est invoquée elle reste là. Elle ne repart pas et elle n'est pas... Elle est soumise à la volonté de son maître. Oui mais du coup elle reste physiquement là. Donc ça veut dire que potentiellement il y a quelqu'un qui est sorti avec une grande créature du musée. Non, elle peut... Non elle s'est désagrégée parce qu'on a pas vu de traces d'elle à côté du cadavre. C'est ce que j'avais demandé après la vision. On a pas vu de traces d'elle donc a priori ça apparaît et ça disparaît. Et est-ce que dans l'arsenal je peux avoir des armes qui permettraient de jouer sur ce point faible si la créature apparaissait ? Effectivement parce que... Je vois dans mes équipements lance-flammes mais c'est un peu lourd à transporter, je vais pas prendre ça. Mais si on peut avoir... J'ai des grenades moi, au pire. Ouais ou non mais tu sais un truc inflammable ou quelque chose genre... Ouais, t'as des balles au phosphore blanc. Ah, parfait. Il donc dégage une chaleur extrêmement forte. Belle idée. Prenons ça, enfin je vais prendre ça. C'est violent hein ton père là ! Bah écoute euh... D'après toi de qui je tiens... Toi ce que je cherche quand même c'est un truc contre la créature ? Bah c'est plus je me dis de toute façon une balle au phosphore blanc euh... Si c'est la personne qui l'a invoqué et qui se prend une balle au phosphore blanc, le résultat sera le même. Ça devrait marcher aussi. A priori oui. Et si je veux me défendre ou vous défendre de la créature si elle arrive euh... D'une balle d'eau finalement. Oui c'est ça exactement. Et j'ai juste une question. Est-ce qu'on... Est-ce qu'elle peut invoquer que une plus de créature ? Ou il peut y avoir plusieurs fois la même. Non c'est l'avatar d'Anubis. C'est comme ça qu'elle s'appelle la créature et elle est seule. Déjà c'est pas mal hein. C'est-à-dire qu'elle peut pas attaquer mille points dans l'eau. A priori. Ouais. A priori. Après il y a des sorts aussi pour euh... Il y a des sorts aussi pour empêcher une créature de... Est-ce qu'il y a... Euh... Est-ce qu'il y a donc euh... Euh... T'as dit une sensibilité à la lumière ou pas ? Juste la chaleur. La chaleur. Le soleil, le soleil, la chaleur. Ouais. Euh... Comme d'hab j'ai pas pris les mots. Est-ce qu'on a peut-être des armes euh... Enfin on a pas dans l'arsenal des armes qui seraient des armes un peu euh... Des reliques sacrées ou des choses qui euh... Qui euh... Qui... Invoqueraient peut-être euh... Bah pour le côté euh... Avatar d'Anubis quoi. Bah en gros l'arsenal c'est littéralement si on a besoin... Bah en gros c'est... On dispose d'un ensemble d'armes et d'objets rares particulièrement dangereux pour les monstres. Et si on a besoin d'une arme spéciale. En gros je... Moi je peux faire un lancer de dés pour voir si on a précisément le truc qu'il nous faut. C'est juste que là bah c'est des balleaux phosphore blancs. Donc c'est un truc que je peux avoir de manière... Voilà. Mais si on veut un truc qui est genre spécifique à ça faut que je fasse un test quoi. C'est déjà assez spécial puisque puisque comme nous le rappelle quelqu'un dans le chat. C'est une arme interdite depuis 1983. C'est du crime de guerre de s'en servir. Oui enfin un crime de guerre... Voilà il y a un mec qui a ça dans 5K20 tranquille. Pour les gens qui sont pas au courant qu'il y a des monstres aussi hein. Peut-être crime de guerre au bout d'un moment... C'est clair. Bizarrement c'est pas marqué dans la convention de Genève amulette d'Anubis. Dans les crimes de guerre. Par exemple. Par exemple. Après c'est facile hein. Donc t'as pas... Voilà. Je pense que l'argument est bon hein. Sur mon trident déni il a une action quelconque contre les bestioles déçu. Ah oui c'est vrai que t'as ton trident toi. Ton trident a la capacité d'une manière générale sur toutes les créatures qui sont résistantes aux armes conventionnelles de pouvoir les frapper. Donc effectivement dans tous les cas il est capable de blesser toutes les créatures paranormales. Mais peut-être dans une efficacité moindre que d'avoir une arme vraiment spécifique à la faiblesse du monde. Mais il fonctionnera. Ça tu le sais. Genre le côté béli ça change rien quoi. C'est juste que ça le touche con. C'est pas genre dégassé. Ouais. C'est pas... Enfin là sur lui. On a pas une genre d'arme type une lame qui cotérise en même temps tu vois qui est chauffée à blanc et qui est boum... Enfin pour laser tu veux dire. Ouais c'est pour laser. Non pas un savon laser mais euh... Bah est-ce que je peux trouver dans l'arsenal euh... Ouais des... Des poignards ou des dagues tu vois qui pourraient éventuellement euh... S'enflammer tu vois avec une sorte de... Tu vois les... Tu sais l'espèce de petite dague qu'il y a où t'as un liquide là-dessus là euh... Bah effectivement t'es tellement euh... T'es tellement euh... Fourni que tu peux filer à ton fiston un petit truc en plus. C'est à dire que euh... 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 Lexi a donc son trident qui est magique. Lizzy sait faire de la magie. Euh... Lee a des... Capacités d'agir. Donc il y a... A des gros et des griffes. Il y a à peu près que fiston qui a besoin d'un... Ouais bah je lui... C'est mes points américains moi. Je lui... J'ouvre une toute... Une toute petite section de l'arsenal. T'as l'impression que c'est un peu le rayon enfant tu vois. Tu es sur le plus petit côté que tu as. La cuillère ! J'ai déjà... J'ai déjà un... J'ai déjà des grenades, un 9mm et un couteau de chasse. Et il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il peut peut-être s'en servir. D'ailleurs le 9mm etc... J'aurais aimé que tu le consignes dans le registre d'emprunt du matériel familial. Mais bon ça c'est euh... C'est maman qui me l'a donné ? Oui. Bah c'est... Moi elle m'a pas dit ça moi donc euh... Pour ses 9 ans. Qu'est-ce que tu lui donne au petit ? Bah je lui donne ouais ça tu vois une sorte de dague. Où la lame peut s'enflammer avec une petite pierre à friction. Il y a une petite huile qui est dessus. Ok. Donc du coup ton couteau de chasse Linus sera considéré comme une arme magique. Ok. Ca marche. Entraîne toi peut-être avant quand même. C'est dans la panique. Ah ! Ah ! Qu'on ait pas à gérer deux choses en même temps. Une question euh... Trajet... Enfin euh... Transport de l'amulette. Euh... Et question... Est-ce que... Avant qu'elle parte de New York, c'était annoncé que ça allait être à Westin ? Oui bah les expos comme ça souvent on en fait la promo un peu euh... Un peu euh... Un peu en arrière. C'est sur le Prospectus. Ok. Il y a quelqu'un qui savait. Oui mais Prospectus euh... Il était peut-être pas d'il y a trois mois euh... Je sais pas de quand... Donc ça ne désigne pas une personne en particulier quoi. Les expos itinérantes où on peut avoir un peu la suite des dates un peu comme une tournée de... Je pense qu'il fait la réception des euh... De toutes les pièces de musée. Il compte tout. Il euh... Il euh... Il euh... Il euh... Il manque l'amulette. Et c'est le transporteur qui lui fait un papier où il reconnaît euh... Euh... Ouais... Effectivement la mulette euh... C'est pas dedans. N'est pas là. Ah mais j'espère qu'ils ont une bonne assurance. Ouais. Sur ces trucs là il vaut mieux. Donc vous voulez qu'on aille au bar non ? Enfin dans euh... Le repère là. Ou voir s'il y a des trois personnes qui ont été des indices. Juliette. Juliette. Bah je pense c'est la meilleure des pistes qu'on puisse avoir pour trouver des infos quoi. En fait le truc c'est qu'on peut... On peut pas du tout savoir là comme ça qui serait euh... Le voleur de l'amulette et... Ou... Le voleur de... Du patron quoi. Ah non il vous faut de... De l'info locale on va dire. En fait là on a déjà toutes les infos. Enfin en gros on a tout sauf la personne ou du moins les... Ou là où les personnes qui seront intéressées. Là où les personnes et du coup le lieu. C'est peut-être un groupe hein. Exactement. Ça peut être un groupe aussi. C'est juste que là on sait euh... On sait à quoi sert le bâton précisément. Comment il peut être utilisé. À quoi sert l'amulette. Et comment elle peut être utilisée. Donc globalement faut juste trouver des personnes qui effectivement cherchent ce genre d'infos que nous on peut avoir quoi. Ou des responsables quoi. Allez chez Juliette. Peut-être qu'il y aura Sabana. Vous prenez... C'est qui ça va être remettre une trempe encore toi. C'est l'ex capitaine Popham Girl. Ah. Qui est un peu garou mais pas de la même meute. Elle avait du même standing que lui. Elle avait du chien. C'est clairement une alpha. Elle avait du chien. C'est pas forcément le chien. Donc lui ça l'a... Ça l'a tout excité quoi. Ça m'a émotivé. Vous prenez donc euh... Est-ce que vous partez à deux véhicules ? Un véhicule ? Non euh... Je pense qu'en vrai je vais... Il peut nous conduire non. On fait une sortie euh... Familiale ? Je... Bah non mais ce qui peut être marrant c'est que fiston euh... De bien te débrouiller au volant donc euh... Essaye la Lincoln. C'est bien. Allons-y. Ton van est équipé. Moi la Lincoln... La Lincoln elle me sert euh... De manière euh... Traditionnelle. J'ai pas d'armes à l'intérieur. J'ai pas de choses euh... Mais j'ai que comprendre que ton van a été trafiqué donc euh... Le... Le van effectivement il est euh... C'est euh... C'est un van de mission donc j'ai euh... J'ai euh... J'ai un certain nombre d'objets de mission dedans etc. Donc il est équipé. Non on va y aller en van ouais. Je te laisse conduire fiston. Il y a mon épée dedans non sinon je la prenais. Très bien. J'ai un peu d'impression je remets bien la cravate euh... Très bien. Et bien on ouvre le garage. Et... En voiture à nouveau. Oh le beau usage. Donc vous allez euh... Prendre la route vous allez euh... Rentrer un peu plus dans le... Dans le centre ville un peu plus dans les... Les quartiers plus anciens de West Hill. Et euh... Vous allez... Passer la porte du Great White Bison. C'est euh... C'est euh... Un bar un peu euh... Genre bar de biker quand même. Vous le savez. Là on est euh... On est euh... On est un peu à la fin de l'heure du déjeuner donc... Il reste quelques clients parce que c'est aussi... Les mecs font des mac and cheese, des burgers. Vous voyez ce petit... Petit genre de choses euh... Qu'on peut euh... Qu'on peut manger en sirotant sa bière. Il y a quelques clients par ci par là mais c'est assez calme. Et puis il y a... Il y a Juliette au comptoir. Qui euh... Bah qui fait signe à Lionel surtout. Ah bah Lionel ! Bah t'es de retour ! Bah ça me fait plaisir euh... Bah un moment que t'étais parti euh... Ça faisait un petit moment... Bah j'étais en France là pour voir 2-3 amis pour le travail mais euh... Mais oui ça faisait un petit moment mais j'ai appris que mon fils et ses amis venaient souvent ici. J'espère que euh... Evidemment tu ne... Ne leur sers pas euh... Trop d'alcool. Du moins euh... Non non quand ils ont... Je m'en tiens au diabolo. Disons que euh... La... La première fois que je les ai vus ils étaient à deux doigts de se faire euh... Bouffer par un chien fantomatique. Donc euh... Ah oui c'est vrai. Je leur ai dit qu'ils pouvaient venir pour euh... Être en sécurité et avoir des infos parce que faut pas qu'ils restent dans le... Dans l'ignorance. Je me doutais bien que le... Le petit à lunettes là c'était ton fiston. Il y avait un air. Oui oui. Il me l'a jamais dit mais euh... Bon je me doutais bien qu'il allait être dans le coin avec euh... Avec ses amis mais euh... Euh... Mais d'ailleurs je... Je vais prendre plutôt... C'est quoi ? Je vais me retirer un peu. Je vais prendre un peu quelques notes. Je vais les laisser euh... Voir comment on est... On est sur euh... Un... Une enquête un peu particulière. Pour pas te le... Pour pas te le cacher. Ton jeu. Je viens rare... Je viens rarement parler d'autres choses. Je viens plutôt quand tu as deux trois bon... Bon whisky et bonbons à servir mais euh... Euh... Je vais les laisser euh... Je vais les laisser parler un petit peu et je vais prendre quelques notes mais on est sur une enquête qui devrait... Peut-être euh... Comment dire euh... T'intéresser un petit peu mais euh... Mais euh... Mais je vous en prie les enfants euh... Faites donc. Faites donc. Du coup j'ai dit euh... Alors effectivement on est sur une enquête. Pour les biens de cette enquête est-ce que par hasard euh... Tu aurais entendu parler euh... De choses étranges dans le quartier peut-être. Notamment au niveau de... De... Du don du sang euh... Des... Des stocks de sang euh... 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 Don du sang non. Non non non. Donc du sang il y a eu euh... Il y a eu euh... Il y a eu une collecte il y a pas longtemps mais alors euh... Tout s'est bien passé. Rien... Rien à signaler et rien à signaler dans euh... Je dirais nos... Je dirais nos... Nos champs d'intérieur. D'accord. Et euh... Il y a eu des personnes exsangues genre d'empiètes policières sur euh... Sur des morts suspectes. Non. Pour le moment euh... Y a rien qui c'est de nous écouter particulièrement calme depuis euh... Depuis fin octobre euh... On est plus tôt. Ça c'est cool. Pas des visiteurs euh... Qui sortent de l'ordinaire. Des... Des inconnus. Des voyageurs. Qui seraient passés par ici. Avec une... Connaissance un peu euh... Des éveillés quoi. Non. Non non. On a que des... Des gens du coin euh... Des gens du coin qui passent euh... Euh... Ici effectivement plutôt des gens euh... Au courant. On va dire. Mais euh... J'ai vu mes habitués dernièrement. Ou pas. Peut-être. Et puis sachant que... Quand il y a une nouvelle tête. On est dans une petite ville. Quand il y a une nouvelle tête. Ouais. Avec la nouvelle exposition euh... En ce moment là. Au musée. Y'a pas de... Y'a pas des visiteurs euh... On va dire des nouveaux visiteurs qui... Qui passent. Vous cherchez quelque chose par rapport au... En lien avec le musée. En fait pour être... Pour arrêter de tourner autour du pot. En fait. On travaille. Y'a l'exposition. C'est pas lancé nous Juliette. Mais de toute façon. Elle est éveillée. Ils vont pas lui faire des secrets. T'sais. On a combattu des trucs horribles avec elle. Je veux dire. On peut lui dire. Donc euh... Vous pouvez lui dire en effet. Bon on lui dit... Je lui dis pas très fort. Je chuchote juste en disant. Y'a le... Le conservateur du musée. Qui est décédé ce matin. Ou pour l'instant c'est... Quand tu chuchotes. Est-ce que tu peux parler normalement. Mais... Un normal chuchoté tu vois. S'il te plaît. Merci. Je chuchote pour elle. Mais je chuchote pas. Ouais tout cela du coup. Donc euh... Voilà je lui dis discrètement... Enfin discrètement que le... Le... Oswald. Putain je dis concessionnaire à chaque fois. J'arrive pas. Le conservateur. Ouais non mais... Dis toi qu'il est mal conservé en ce moment. Il est... Bah on sait pas où il est. Faudra demander des infos à la femme. Il est quand même en boîte hein. Je sais. Ouais. En carton. Il est sous un carton c'est vrai. C'est vrai. Donc je dis qu'effectivement le conservateur est décédé. Il a été tué par une créature. Serviteur d'Anubis. C'est vrai. Qui est invoquée par une amulette. Et du coup on enquête sur ça. Parce que... Du coup nous on s'y connait pas trop. Il y a eu le vol du bâton aussi. On a quelques bases mais là comme ça... Voilà. Et en fait suite à ce décès. Il y a aussi un bâton de protection qui a été volé. Et du coup on se demandait si t'aurais pas... Oui dire. Je sais pas. D'autres personnes qui avaient l'air particulièrement inquiètes, stressées, poursuivies par potentiellement la mort ou des créatures... Un moine qui aurait peut-être 1200 ans, quelque chose comme ça. Carrément qui posait des questions sur l'exposition qui allait être présentée. D'ailleurs je précise une petite chose. Bon j'ai pris quelques notes mais... Tu as évoqué une collecte de sang il y a peu. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir l'adresse ? Parce que cette personne a évoqué le bâton de protection. Il s'avère que pour avoir accès à la protection totale et complète du bâton, il faut visiblement un peu de sang humain. Ce qui pourrait peut-être être une piste aussi sérieuse. C'était à l'hôtel de ville mais alors le sang est parti. On n'a pas d'hôpital chez nous, il faut aller à Sioux Falls à côté. Oui mais je me dis peut-être qu'il y a eu un petit détournement... Est-ce que c'était une collecte de sang qui était organisée par... Est-ce que la collecte de sang a été organisée par les personnes habituelles ? C'est l'hôpital de Sioux Falls quand on voit un camion de collecte avec deux, trois infirmiers et infirmières. Mais ils sont repartis depuis un moment déjà. Et je sais qu'il y a parfois quelques compagnons à poil de lit potentiellement qui passent par ici. Est-ce qu'ils auraient senti peut-être dernièrement, peut-être en ont-ils parlé, une odeur de vase et de fumée mêlée ? Tu fais référence à Savannah ? Oui peut-être que... Savannah elle est partie étudier à Kansas City maintenant. Donc elle était juste de passage pour les fêtes mais elle n'habite plus dans le coin. Vous voyez qu'elle est stressée quand même quand elle dit ça parce que vous voyez que ses yeux changent. Vous ne savez pas qui elle est mais elle a ses yeux de serpent qui réapparaissent le temps d'un instant sous le stress. Mais elle dit par contre si ça touche au musée, posez une question à Erwan. Elle vous pointe un mec au fond du bar. C'est un petit gars roux, un peu maigrelé, grande barbe rousse, très roux. Et puis lui il est habillé avec un gros anorak vert, un bonnet vert aussi, il est en train de boire ça bien. Et puis elle dit, bah Lionel tu sais quand il y a des objets qui disparaissent et tout. Erwan il a parfois des petites infos. Je pensais pas qu'il était encore dehors lui mais... Bah ouais surtout vu l'état dans lequel tu l'as laissé la dernière fois que tu l'as interrogé. Oui ça c'est du travail. Oui mais la prochaine fois c'est dehors du bar quoi. Oui bien sûr. Si les autres à côté je fais c'est mon papa. Il y avait urgence. Il y avait urgence et en plus j'étais largement remboursé donc je pense que... C'est vrai. Puis il y a des enfants voyons, on va essayer d'être un peu plus... Ok il est quand même revenu du tout. Il a pas été traumatisé de l'endroit ? Bah écoutez les enfants je vais vous laisser aller voir et puis si je vois que ça dérange un peu, n'hésitez pas. Je vous remontrerai ce qui s'était fait la dernière fois. Moi je voudrais juste poser une question à Juliette comme elle est une indienne. Est-ce que comme elle dans sa culture il y a le principe des esprits animaux etc. Est-ce que... Je sais pas est-ce qu'il y a un esprit chacal qui lui peut-être a des capacités pour... Comme c'est un peu genre la même créature... Repérer les autres chacaux. Ok. Est-ce qu'elle... Avec un esprit de chacal qui pourrait repérer un autre autre chacal ? Même si c'est une autre ou... Alors effectivement oui oui je l'ai pas reprécisé mais Juliette elle est originaire de la tribu Dakota, tribu native de l'Iowa. Mais elle te dit non bah non le chacal c'est pas de chez nous donc nous dans les esprits... C'est un malentendu. Et le faucon, le faucon parce que Horus, Horus c'est un faucon et il y a des faucons ici. Oui alors pas les mêmes hein. Je peux voir l'autre moi. Bon allez voir Erwan. Merci en tout cas. Il a l'air connaisseur de plusieurs choses en matière d'objets et d'antiquités. Donc vous allez voir effectivement ce Erwan donc qui avait l'air quand même de tendre un peu l'oreille quand... Il était tranquille au bar et puis il a vu le Lionel c'est pour ça qu'il est un peu... La petite goutte. Il a vu Lionel rentrer dans le bar et il savait pas que le gars était rentré non plus et visiblement il était un peu... Il a un peu glissé au fond de la banquette en sky. Bah je viens m'installer qu'il est en face de lui. Bonjour. Ah il a rajeuni. Ouais bonjour. Quand le mec te répond tu entends un accent très français dans son anglais. Ah. D'accord. Euh... On aura quelques petites questions à vous poser. Ok. Il frissonne. Euh... J'avais fait moi. Non mais euh... Je vous viens tout honneur, vous inquiétez pas. On vient pour enquêter sur quelque chose qui aurait disparu au musée. Peut-être en avez-vous entendu parler ? C'était quand ? Vous étiez où ce matin entre 10h et 11h ? Euh... Ouais euh... Là euh... J'étais... Déjà ici en fait euh... Prendre ma première bière. D'accord, très bien. Euh... Est-ce que vous avez euh... Est-ce que vous auriez pas vu peut-être passer euh... Ou quelqu'un vous aurait euh... Montré, parler d'une euh... D'une sorte d'amulette euh... Vous voyez qui ressemblerait à euh... Je fais à peu près la description de ce à quoi ressemble l'amulette euh... D'Anubis. On met le flyer ? Non. Ou... Ou un bâton. Euh... Grand bâton euh... Euh... Cérémoniel euh... On montre le flyer de euh... D'attente d'Egypte antique euh... Mais pourquoi vous me euh... Vous me parlez ça ? Pourquoi euh... Pourquoi euh... Pourquoi ce serait euh... Ce serait moi qui saurais des trucs et puis euh... Et puis euh... Si je sais des trucs, pourquoi... Pourquoi je vous dirais des trucs euh... Je vous connais pas moi. C'est moi qui posons les questions. Alors euh... C'est vrai que euh... C'est vrai que oui. On ne se connait pas. On ne se connait pas. Toutes mes excuses. Je me présente. Linus Scintilla. Euh... Donc euh... Ainsi que euh... Eh bien euh... Mes camarades ici présents. Euh... Enquêtons sur le surnaturel. Et euh... C'est pour cela que nous... Vous sollicitons. Notamment liés aux... Ça fait ton compte sanguin aussi ? Rires. Rires. Notamment liés aux... Aux... Aux derniers événements euh... Aux... Ça fait ton compte. Au musée. Je sirote un bourbon de loin et je regarde. Mais en étant un peu... Tu vois... Et je... Je dis... Je crois que vous connaissez mon père, non ? Je me... Je me retourne avec le... C'est vraiment genre comme ça, tu vois. Avec un verre de bourbon. Rires. Comment ça va aller ? Euh... Bah du coup euh... Linus va pouvoir faire un... Un jet de manipuler quelqu'un. Mais euh... Il faut préciser avant de manipuler quelqu'un. C'est après lui avoir donné une bonne raison. Dites-leur ce que vous attendez de. Donc... Bah j'attends qu'il me dise... Une bonne raison. J'attends qu'il me dise tout ce qu'il sait. Euh... Ou ce qu'il a pu entendre dernièrement sur les deux objets qu'on a cités. Euh... Et la bonne raison. C'est que s'il le fait pas. Bah il sait comment ça s'est passé la dernière fois avec le monsieur qui est là-bas. Donc euh... Voilà. Bon après euh... Peut-être que papa a envie de me montrer 2-3 trucs sur comment on interroge quelqu'un quoi. La négociation. Tu peux lancer. Le livre. Il y a un livre sur la négociation à la maison. La négociation agressive. 2 des 6 plus. Charme s'il te plaît. Charme ? Ah merde ça par contre c'est pas ma spécialité le charme. Euh... D'où c'est du charme d'ailleurs. Je menace de lui péter la gueule. Je peux venir lui. Je viens en aide. Je viens en aide. Je viens en aide. Je viens en aide. Ouais euh... Je vais utiliser de la chance toute façon parce que vu les jets que j'ai fait. Ah bon ? J'ai fait un 4 là. Plus 1 ça fait 5. Donc je vais utiliser de la chance. Ah pas suffisant. Sa petite chance là. Ouais. Il faut il faut. Normal. Sachant que j'ai une chance qui fait que euh... J'ai une chance spéciale. Quand je dépense un point de chance, lors de la prochaine mission j'aurai de la paperasse administrative. Voilà. Oh oh ! Ça c'est la chance. Effectivement. En fait euh... Bah oui. Puisque t'as pas rempli les registres comme il t'avait dit papa. La chance elle se manifeste par euh... Par Lionel qui soupire un peu te voyant euh... Te voyant euh... Te voyant euh... Patauger. Mais qui euh... Qui fait un peu craquer ses phalanges. Et du... Tu sais que le... Le coup de main paternel ça va te faire des devoirs. Euh... Euh... Mais du coup Erwan euh... Erwan répond. Il fait euh... Ouais ouais ouais. Ouais ouais. C'est toujours un plaisir de... D'aider M. Lionel euh... Pas de soucis. Euh... Oui alors c'est vrai que je sais quelques... D'ailleurs j'ai pas vu que ça donne aussi une chance spéciale hein. Je dirais ça à peu. Euh... Il se trouve que euh... Sur le musée oui je suis moi même un mécène du musée. Je leur fais don parfois d'objets que j'ai pu trouver par de... Trouver oui. Des relations personnelles on va dire euh... 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 Voilà euh... Je peux... Bon... Il y a... Je connais un gars qui du coup me... Compense un peu la perte sentimentale de me séparer de... De belles choses par un petit peu de monnaie. Euh... Mais du coup en tant que... En tant que mécène bon je suis un peu informé des euh... Des euh... Des euh... Opérations des expositions à venir et puis de la logistique puisque j'ai pu visiter aussi euh... Pas mal de choses au musée et... Et il est vrai que comme je sais ou est la la bête chargement déchargement euh... C'est possible qu'il y a deux jours, je suis allé jeter un oeil pour voir si tout se passait bien et être sûr que, comment dire, rien ne tombe du camion. Et alors, rien n'est tombé du camion, puisqu'apparemment, l'amulette n'est pas arrivée au musée. C'est bien le souci, c'est-à-dire que j'allais voir mon bon pote qui bosse dans l'entrepôt du musée, et au moment où j'allais taper la discute, il était déjà en train de parler avec un autre gars. C'est qui votre bon pote ? Et ce bon gars, déjà j'ai un peu halluciné, parce qu'il lui a simplement ouvert une mallette, et il y avait du beau billet vert. Et ce gars, bien plus vert que la côte d'émeraude, je peux vous dire. D'accord, et ce gars, vous savez qui c'est ? Vous avez entendu un nom ? Vous avez vu à quoi il ressemblait ? Ah bah, ouais, bah oui, c'est un gars qu'on connaît bien ici, c'est un notable, un mec qui palpe. C'est le vieux Cunningham. Le vieux Cunningham. Ouais, Walter Cunningham. Et du tout, ce vieux Walter ? Bon bah, je sais pas exactement là où il y a les branches, quoi. Tu dois savoir, toi, ça, gamin. Ouais, c'est un autre ton. Et regarde l'hénus. Ouais, je me doute bien, je le regarde dans les yeux. C'est votre voisin, en fait. Je le regarde dans les yeux. Et du coup, mon pote, il lui a filé un truc, il a filé une petite mallette et ça pue parce que normalement, c'est dans l'autre sens. C'est moi qui ramène des trucs pour que le musée, il fasse ses... C'est pas normal qu'il y ait un truc qui parte, donc moi, ni une ni deux, je suis revenu ici et puis... C'est vrai que le conservateur, il rassemblait des objets un peu éveillés, donc lui, c'était son fournisseur en objets un peu magiques, quoi. En gros, c'est un de ses fournisseurs, peut-être. Il se met pas à table assez vite, donc du coup, je déboutonne ma chemise. Je remonte un peu les manches. Il se regarde et il fait, dans les gamins, ça peut encore la carreur ? C'est bien, mais... Non, mais voilà, je me mets à l'aise, je me mets à l'aise, vous inquiétez pas, faites pas attention. C'est un des manutentionnaires de l'entrepôt, après, moi, quand je lui file des trucs, je sais pas à qui il est file d'autre, ça me regarde pas, voilà. C'est un gars qui joue au manutentionnaire. Oui, comment il s'appelle le manutentionnaire ? Il s'appelle Johnny Duncan. Johnny Duncan. Sacré Johnny. Très bien. Encore forêt dans les sales affaires. Sacré Johnny. Vous avez autre chose à nous... Un vrai sauvage, ce Johnny. Tu en es quoi ? Non, 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 vraiment, là, en ce moment... Moi, je bois mes bières, je mange du bacon un peu ici, tranquille. Juliette, elle m'a un peu à l'œil, je sais qu'elle n'a pas trop aimé l'état du bar la dernière fois que j'ai croisé un monsieur là-bas. Donc, moi, j'ai encore le droit de venir, mais il faut que je me tienne à carreau. Bon. Je vais les rejoindre avec mon verre. Bon, les enfants, tout s'est bien passé. Et je le salue d'un petit mouvement de tête. Monsieur Erwan a été plutôt coopératif. Un petit mouvement de tête. C'est bon, il n'y a rien de cassé. Tu as filé le contact de ton... Enfin, le contact de la personne avec qui tu travailles. C'est bon ? Oui, tout est passé à table. Oui, c'est bon. Tout est passé à table. Nickel, parfait. Parfait. Bon, si on a toutes les infos, on peut peut-être laisser ce gentil citoyen profiter de son repas et de son verre. Bien sûr. Avant que sa viande ne devienne froide. J'espère que tu parles du bacon sur la table et pas de cette personne. Effectivement. Attends, je lui mets une main sur l'épaule et je montre ce... Je montre... C'est quoi ton prénom de Jilly Cantrop ? C'est ? Lee. Lee. Cantrop. Lee, c'est un jeu de mots en fait. D'accord. Pour une famille, c'est Cantrop. Et je montre Lee, je fais oui parce que ce jeune homme est en pleine croissance et malheureusement, il a un goût très prononcé pour la viande. Donc, ça serait quand même dommage que j'y croque dans le premier venu qui serait un peu trop tendre à son goût. Mais bref. Je lèche mes babines parce que j'ai des dents, des canines un peu plus volumineuses que la moyenne quand même. Surtout que, bon, c'est un ami de la famille en plus désormais, donc ça serait dommage quoi. Voilà. Ouais. Et la famille pour nous, c'est sacré. Oh là là, la famille de mafieux quoi. Oh bah allons-y alors, si vous avez toutes les infos. Merci pour le verre, merci pour le verre Juliette. Pour la culture, les connaissances de vos personnages, le Johnny Duncan, effectivement, vous n'avez jamais entendu parler. Par contre, le Walter Cunningham, c'est un nom que vous connaissez tous. Parce que c'est juste un des mecs les plus riches de la ville. C'est un mec qui est propriétaire des Syries de West Hill. Ouais, un mec qui palpe. Ouais. C'est un mec qui doit avoir la soixantaine à peu près. C'est chef d'entreprise, il vient de la thune. Il n'est certainement pas palpé de manière tout à fait légale lui, à mon avis. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'avant, il a été maire il y a quelques années, il a été au conseil municipal, vous voyez, mécène, machin et tout. Mais depuis peut-être 2-3 ans, le gars ne sort plus trop. Il a peur de quelque chose. Il souhaite se s'entrer. Et c'est un peu histoire de rumeurs dans la ville, genre il y a des gens qui disent qu'il est mort, il y a des gens qui disent qu'il a été enlevé. Il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vu voler aussi. Voilà, du coup, il fait des apparitions de temps en temps. Il y a des gens qui disent, bah si, non, moi je l'ai vu là ou là, mais le gars a soudainement arrêté un peu toutes ses activités publiques. D'accord, on va aller lui rendre une petite visite, ou du moins à sa propriété. Ouais, faisons le gaffe au Neneuil. Ah oui, ouais, ça va être ça. Si il y en a. Oui, c'est vrai. Alors, il ne faut pas rentrer par les pièces où il y a un oeil, par les portes où il y a un oeil. Bah, à mon avis, on ne pourra pas, quoi. Bah, si, les humains peuvent rentrer, mais effectivement, Lee, je pense que toi, ça va être un peu plus compliqué. On va être plusieurs du groupe, en tout cas. Alors, Midia, t'as ton micro qui est coupé, mais je pense que, oui, c'est pareil, Midia et Lexie, c'est peut-être limite. C'est tout ce qui est démon, tout ce qui est démon, tout ce qui est démon, les pratiquants de magie. Ah, créature maléfique, d'accord, ok. Après, est-ce que Lee est considérée comme une créature maléfique ? Après, c'est vrai que Lexie, on ne sait pas si elle est maléfique ou pas. Bah, vous, vous ne savez pas, ce sera peut-être... Ça sera le test ultime, là, pour le coup. Peut-être que la révélation, elle passe ou elle ne passe pas. On pense qu'elle est louche, mais... Je ne sais même pas qu'elle n'est pas humaine. Je sais qu'elle fait des trucs magiques, elle pourrait très bien dire ça. Ouais, je la soupçonne de ne pas être humaine, mais euh... Après, bah, à peu près toutes les aventures précédentes. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'était téléporté. Oui, mais en théorie, si tu fais de la magie, tu peux aussi te téléporter, hein. Oui, c'est vrai. Tu peux aussi. Donc, elle avait sorti son espèce de trident, là, aussi. Enfin, sa fourchette lumineuse. C'est juste un objet magique, hein. Lexie, le conseil a voté contre toi, tu as le droit de te défendre. La sentence est irrévocable. Je dois le rappeler que chez nous, nous avons pas mal d'objets aussi qui pourraient nous faire passer sur le bûcher à une certaine période de l'histoire de l'humanité. Donc, il faudrait pas beaucoup trop... Oui, mais on fait plus de bûcher, aujourd'hui. Un peu comme Erwan et Satinyas Rousse. Erwan ! Ah, merde, on était, on était... C'est gratuit. Ah, Erwan ! Lui qui était en train de boire sa bière à nouveau du... Aïe ! Oh, désolé, Juliette, mais là, c'est quoi ? Il vous dit dans son accent français... Vous savez, dans ma Bretagne natale, tout le monde savait où se planquer. La chasse aux sorcières, chez nous, elle a pas fonctionné. C'était plutôt dans le centre de la France, du côté d'Orléans, qu'il y en a une qui a mal fini, mais... Oui, à Paris aussi. On a brossé l'iande, on savait bien se planquer. Paris aussi, il y a eu deux, trois affaires. J'en viens, d'ailleurs, de la France, donc c'était... Ah ! Vous êtes à la Bretagne ? J'ai plus Paris, la Bretagne, pas trop, mais... Alors, Walter, il n'y a pas que la Bretagne dans la vie, hein ? Non, bah, allons voir notre notable, là. On va voir si, effectivement, l'idée des yeux... J'ai fait un aparté gameplay. Je ne sais pas si tu as vu, Basile, quand tu utilises de la chance, j'ai le grand conseil des mages qui met inopinément le nez dans mes affaires. Je ne sais pas si c'est pour le scénario en fait ou au suivant. Mais voilà, tu sors, hein ? Ah oui. Très bien. J'aime ces petites choses. Je vais me faire saquer à la fin de la mission comme Lexi la dernière fois. Carry on my wayward son... Carry on my wayward son... ... ...